Allez, bismillah. Le cours d'aujourd'hui, s'il vous plaît mes garçons, c'est un sujet qu'on a déjà fait il y a longtemps avec vous, qui est Tahara, qui ne va pas servir qu'aux garçons de la Amra, puisque c'est un sujet qui vous concerne tous constamment. Donc là, on doit le revoir absolument, parce que je ne sais pas si vous avez tout gardé en tête concernant les règles de Tahara. On n'aura pas le temps de le finir aujourd'hui, donc ça va nous prendre quelques petites séances sur ça. C'est peut-être le cours le plus important. Il est important dans votre vie au quotidien pour que vos adorations soient valides, à plus forte raison quand vous allez partir en Amra. Parce que si votre hygiène n'est pas valide, si votre pureté n'est pas validée, vos adorations ne vont pas être validées. Donc c'est un cours qui est extrêmement important, et vous devez absolument adhaya le ta'ali, comme si vous aviez la moindre question, vous me le demandez s'il vous plaît. Alors, on va commencer avec les différentes impuretés. Ok ? Les différentes impuretés qu'il y a en islam. Dis-moi. Moi j'ai une question, mais je ne sais pas si... Il n'y a pas de molle ? C'est quand on fait le petit au dos, vous avez dit qu'on peut prendre juste une mèche. Une mèche considérable par-dessus de combien de cheveux ? Juste un peu de cheveux, comme ça. Tes doigts, juste le bout de tes doigts, tu les mouilles, et tu fais comme ça, ça passe. Sur toute la mèche ou juste un petit peu ? Juste comme ça. Pas besoin que ça va jusqu'en bas. Regarde, approche, mais avec le dos là, fais comme ça. Non, non, je ne sais pas. Ah, c'est où ? Tu n'as jamais fait, non ? Comme ça ? Mais non, arrête. Comme ça. Ah, c'est lisse. Voilà, on va regarder. Allez. Inch'Allah, vous aussi, bientôt. Mais je ne pense pas que vous, ça sera aussi lisse que ça. Mais je suis un des... Hein ? Je suis à deux doigts de, vous voyez, de me prendre les cervelles, je me mets une d'huile, et après, je fais comme ça, comme ça. Ça me rappelle un film, mais je ne me rappelle pas lequel, ou un dessin, mais je ne sais pas. Alors, on a différentes impuretés. Les impuretés, de manière générale, c'est important de les connaître, parce que dans l'islam, dès qu'une impureté me touche, je dois m'en débarrasser. Pour vous, la plus forte raison quand on part en Amra, parce que dès que j'ai cette impureté sur moi, je n'ai pas le droit de faire le tawaf avec, et je n'ai pas le droit, du coup, de prier aussi avec, OK ? Je peux être à la oudo, j'ai, par exemple, je suis à la oudo, mais il y a une impureté qui m'a touché, qui est sur mon vêtement, alors à ce moment-là, je n'ai pas le droit de faire le tawaf avec ça, et je n'ai pas le droit non plus de, comment on l'appelle ça, de, ni de faire le tawaf, ni de faire la prière, OK ? Donc, il faut faire, s'il vous plaît, attention par rapport à ça. Ces impuretés-là, il y a le premier, le lot premier, c'est l'urine et les excréments. Alors, forcément, je me doute bien, mes garçons, que tu ne vas pas avoir de l'urine sur toi, que si tu es parti, déjà, si tu es en Iharam, tu n'as pas de caleçon pour avoir de l'urine sur toi, etc. Mais, en réalité, l'urine et les excréments peuvent être sur toi si tu ne fais pas attention. On va voir comme ça plusieurs points. Premièrement, si vous ne faites pas l'istinja, OK ? Dis-moi, Reda. Je peux faire rien ? Bien sûr. Si tu ne fais pas l'istinja correctement, et je dis bien correctement, l'istigmar déjà, d'abord, l'istigmar, c'est le fait d'utiliser le papier pour nous, et après l'istinja, le fait de nettoyer avec de l'eau. Si tu ne le fais pas correctement, au point que tu as vraiment bien nettoyé tes parties intimes, alors, automatiquement, si ce n'est pas bien nettoyé, il va rester sur les plis de ton corps au niveau de tes parties intimes, il va rester des tâches, des excréments, que toi, peut-être, tu ne vois pas, mais elles y sont. Et du coup, ton tawaf est invalide, et ta prière est invalide, OK ? Tu penses avoir fait l'istinja correctement, mais il n'a pas été fait correctement. C'est donc important, mes garçons, de faire correctement l'istigmar, à l'utilisation du papier. Ensuite, vous pouvez même faire des lingettes humides, ce n'est pas gênant. Et ensuite, on fait automatiquement avec de l'eau, et on passe bien l'eau, de sorte vraiment à faire attention qu'on a éliminé toute trace d'impureté à cet endroit-là. Sinon, il y a ce risque-là. Pire encore, c'est que ton tawaf matalan, il ne va pas passer. Ta ramala, ta première ramala ne passerait pas, et tu rentres à la maison, tu t'es douché, le matin, t'as refait roussoul, donc là, tu n'étais pas allé aux toilettes avant de refaire la deuxième ramala. Là, ok, on est convaincu, on est quasiment maintenant sûr que dans ton corps, il n'y aurait pas d'impureté. Mais le bémol, il est où ? Si jamais la veille, j'ai mal fait l'istinja, et il y a ces traces-là, avec la transpiration, elles se sont, et quand je me suis assis, etc., elles se sont mis sur mon ehra, et de manière très légère que je n'ai pas vue, eh bien, toutes les ramala que je vais faire après, elles vont être invalides, et donc, je dois faire très attention à ça. Ça ne sert à rien de devenir malade mental par rapport à ça, ou d'être manque et de se dire, je vais faire une amra, un ihram pour être sûr et ce genre de choses. il vous suffit simplement que vous faites correctement l'istinja, que vous faites correctement l'istinja, que vous n'économisez pas par rapport à ça, ok ? Quand vous allez être en Arabie, après on va voir des points par rapport à ça, mais quand vous êtes en Arabie, maintenant, il y a les douchettes, donc c'est plus facile que d'avoir la bouteille d'eau, où il faut se limiter, peut-être, si elle est petite ou grande, mais là-bas, il y a la douchette, donc vous pouvez le faire autant que vous voulez. On reparlera d'ailleurs par rapport à la bouteille et tout ça, ok ? Première donc impureté, les excréments et l'urine que vous devez absolument faire attention. Ça, ça comprend aussi celle des animaux, les excréments et l'urine. Donc par exemple, c'est possible, moi ça m'est arrivé une fois, que vous êtes sur l'esplanade et il y a un oiseau qui passe au-dessus et il va vous faire dessus, ok ? C'est pour ça que vous devez retenir bien cette règle-là, constamment avoir de l'eau s'il vous plaît avec vous. Essayez de faire en sorte de ne pas rester sans avoir de l'eau sur vous. Spécialement quand vous êtes en état de sacralisation ou que vous avez le vêtement d'Ihram. Si c'est le trajet où on est en train d'aller vers l'hôtel et qu'un oiseau vous fait dessus, c'est pas gênant. On arrive à l'hôtel et vous allez vous changer. Si c'est avec l'Ihram et que vous n'en avez pas un deuxième, même si vous n'en avez pas un deuxième, vous allez le prendre, vous le rincez sous l'eau, l'impureté elle va s'en aller et après vous le faites même si l'Ihram il est mouillé, c'est pas quelque chose en soi qui est gênant. Mais toujours avoir de l'eau sur vous parce que si vous êtes sur l'esplanade, l'oiseau il passe au-dessus, il vous fait comme ça sur votre vêtement et là vous n'avez pas d'eau autour de vous, vous êtes obligé de quitter l'esplanade pour aller nettoyer votre vêtement. Donc ça devient compliqué. C'est comme ça, on suit dans le quatrième, on rentre chez nous, on revient, on reprend. Alors s'il n'est que sur le vêtement, non, vous allez juste dans la salle des ablutions et vous le nettoyez là-bas. Et quand on revient, est-ce qu'on reprend là où on était ou on doit reprendre ? Vous devez reprendre là où vous êtes arrêté. Ce que tu as un tour, une fois qu'on a commencé à la pierre noire, tant qu'on n'est pas revenu à la pierre noire, ça ne compte pas encore comme un tour. Mais quand tu es passé devant la pierre noire, c'est validé on revient, les trois quarts ne comptent pas. Donc je vais recommencer à ce moment-là. Pensez bien, s'il vous plaît, à avoir de l'eau constamment avec vous. Je ne vais pas forcément me rappeler constamment de vous le dire parce que je vais partir maintenant, c'est du principe, je vous l'ai enseigné et je vous l'ai dit. Parmi les autres impuretés, il y a El Madiu. El Madiu, on l'a vu dans le cours sur le vocabulaire, c'est le liquide pré-séminal. Ce liquide, il va sortir des garçons en très petite quantité ou en un peu plus importante quantité lorsqu'il y a une érection. Lorsqu'il y a une érection, pas automatiquement à l'érection. C'est si cette érection-là, elle a duré dans le temps ou bien si cette érection s'est accompagnée d'un désir. Automatiquement, si c'est une érection qui a duré dans le temps ou une érection qui est due à un désir que tu as éprouvé, automatiquement, il va y avoir El Madiu qui va sortir. À ce moment-là, vous devez passer et faire l'istinja, vous devez nettoyer vos parties intimes et à ce moment-là, puisque toi, tu vas enlever ton ihram, donc si c'est en dehors de la question de l'ihram, vous avez un caleçon, vous avez mis de l'eau dans votre caleçon, ok, il n'y a pas besoin de tremper énormément. Si vous êtes à la maison, c'est plus facile, vous changez votre caleçon. si vous êtes dehors et qu'il n'y aura pas d'heure de prière et que vous allez rentrer à la maison, c'est encore plus simple pour vous. Mais si jamais ça va être l'heure de la prière et que ça a touché votre caleçon, vous allez dans les sanitaires, vous mettez de l'eau, par exemple, comme ça, ok, vous allez mettre, j'ai fait la caméra aujourd'hui dans ce sens-là, volontairement, donc vous allez mettre de cette manière-là dans la zone qui est visée et jusqu'à ce que vous ne voyez plus aucune trace. Même si vous n'avez pas vu de trace, vous faites au moins des éclaboussures d'eau dans la zone où votre partie intime avant a touché votre caleçon, ok, parce que peut-être il y a, mais vous n'avez pas fait attention. Si par contre, maintenant, ça arrive et vous êtes avec votre ihram, que vous pensez qu'il y a eu sans que vous deveniez stressé par rapport à ça, mais parce que que vous avez, si vous avez eu un désir et que ça a été furtif et pas volontaire comme ça, vous allez tout simplement, mes garçons, vous pensez que vous allez avoir une érection, vous allez tout simplement penser à quelque chose de répugnant, vous allez réciter le Qur'an, vous allez dire « A'anoui billahi na shaitan na'adim », vous allez essayer de tout entreprendre et tout faire de manière à calmer cette érection le plus rapidement possible parce que si vous êtes avec l'ihraam et ça, c'est spécialement mes garçons, on est dans le train, on a fait la telbia, ça peut arriver parce que c'est, on va dire, le cycle normal au cas d'un individu, c'est pas forcément parce qu'il y a un désir, ça peut être parce que, je sais pas, tu as bu quelque chose qui était excitant mais pas dans le sens d'une libido, pas dans le sens que ça t'a excité sexuellement, tout simplement en fonction d'un produit, de quelque chose que tu as bu, de consommer, ça peut provoquer ce genre de choses, ça peut être de manière naturelle parce que tu t'étais endormi, ça peut être de manière naturelle parce que c'est le matin, vous voyez, il peut y avoir plusieurs éléments, si tu sens qu'on va bientôt arriver, tu sais, à l'heure à laquelle on va arriver, parce que Oosted, il va vous le dire, on sait qu'on arrive matalan à midi, on va descendre du train, et il est 11h30 et tu commences à sentir qu'il y a un risque pour toi d'avoir une érection, alors tu vas faire tout ce que j'ai dit, penser à autre chose, réciter le quran, te concentrer sur un autre élément, même si tu es dans le temps de la Talbiya, tant pis, tu vas penser à autre chose de manière à te bloquer et à ce que cette érection ne vient pas parce que si tu te lèves et qu'il y a cette érection avec l'Ihram, mes garçons, ça se voit, la manière comment nous, on va mettre l'Ihram, il est mis de sorte que ça empêche déjà de voir les formes, les formes, mais s'il y a une érection, forcément, c'est quelque chose qui va être visible, dis-moi. Là, vous avez dit quand il y a El Medio, on fait une Stinja, et si on est, par exemple, on ne peut pas rentrer chez nous, vous avez dit on l'asperge d'eau, et après, logiquement, là, c'est une question, quand on fait le petit Odo, oui, vous faites le petit Odo, c'est une très bonne question. Là, on fait le petit Odo, on fait les petites ablutions parce qu'on ne parle pas d'une éjaculation ici, on parle d'un liquide pré-séminal, c'est-à-dire c'est simplement de manière très légère, plus ou moins légère, ça dépend après pourquoi il est sorti, si c'est parce que c'est le sommeil, c'est très léger, si c'est pour autre chose, parce qu'il y a eu une excitation derrière, forcément, c'est quelque chose qui va être plus intense. Du coup, on fait le Stinja, ou le petit Odo ? Vous faites le Stinja et les ablutions, les deux, ok, le Stinja et les ablutions, et vous passez bien de l'eau, dans, maintenant, si, par contre, il y a eu cette érection et que vous êtes avec l'Ihram, que vous ne pensez pas qu'il y a Al-Mahdou, c'est simple, comment vous allez savoir ? Si l'érection, elle a duré que quelques minutes, mes garçons, il ne va pas y avoir, en principe, ok, il ne va pas y avoir ça. À toi, maintenant, si ça arrive, de ne pas serrer ton sexe avec tes jambes pour te bloquer, à tout prix, pour que ça diminue, si tu exerces cette pression-là, il va y avoir le liquide pré-séminal qui va sortir. Simplement, tu vas penser à autre chose, ralas, et à ce moment-là, tu ne vas rien provoquer, ok, pour qu'il n'y ait rien qui va sortir. Mais, vous n'avez pas de caleçon, donc, le simple mouvement de vos cuisses sur votre sexe, si jamais il y a cette érection, elle peut créer cet effet-là, ok, et vous allez être embêté à ce moment-là. Admettons, c'est arrivé, ce n'est pas gênant, vous allez dans les toilettes du train et vous allez mettre de l'istinja sur vous, après, vous essuyez avec du papier et maintenant, l'ihra, vous allez peut-être, vous allez le garder, ok, le bas, vous allez le garder, le haut, vous allez l'entourer, on va revenir sur ça tout à l'heure, vous allez, maintenant, l'entourer autour de vos épaules, ok, vous le mettez autour de vos épaules, le bas, vous allez le relever, vous vous tenez, ok, bien derrière pour ne pas que ça touche la cuvette ou quoi que ce soit, vous faites l'istinja avec une main et ensuite, vous reprenez ça de l'eau et vous allez le passer sur des éclaboussures parce que ça ne va pas forcément se voir, ok, mais vous allez mettre des éclaboussures dans la zone qui venait par devant, ok, de manière à être certain ici qu'il n'y a pas de risque, ok, ça, de la même manière, mais les toilettes, on va le voir tout à l'heure, donc c'est certain que je vous embrouille avec ça, est-ce qu'il y avait des questions ? Est-ce que dans la vie de tous les jours, ça vous arrive en charge de calçons qu'on est chez nous et en charge de pantalons aussi ? Non, le pantalon, c'est une bonne question, l'éjaculation, nécessairement, oui, parce que c'est beaucoup plus intense, mais à un médium, c'est très léger, ça ne va pas transpercer, traverser énormément votre pantalon, mais par précaution, quand on dort la nuit, on change quand même le pantalon, parce que qu'est-ce qui se passe dans la nuit, le truc, c'est que vous dormez, vous dormez après sur le ventre, sur les côtés, donc il y a ce risque-là que ça passe, mais quand vous êtes en journée, ça y est, idéalement, toujours, on cherche la propreté, vous êtes à la maison chez vous, vous changez de caleçon, c'est la chose la plus simple à faire, mais là maintenant, on est dans un autre contexte, si on est en Ramrah, donc à ce moment-là, ce n'est pas le caleçon qui a changé, vous allez bien passer l'istinja sur vos parties intimes et ensuite ça va, ne devenez pas fou avec ça, il n'y a pas de mal, est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Aucune ? Ok, ça c'est pour Elmadio, ensuite vous avez Elwazio, Elwazio, c'est le liquide prostatique, ça il sort après avoir uriné, parfois, que chez nous les garçons, ce n'est pas je crois chez les filles, parce que prostatique, c'est que nous je crois qu'on a ça la prostate, mais je ne sais pas, quand il y a ça, ça sort après avoir uriné, c'est pour ça que dans le passage aux toilettes qu'on va revoir tout à l'heure, je vous enseigne toujours quoi ? Qu'il faut prendre notre temps aux toilettes, ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement, si je fais rapidement, à ce moment-là, il va y avoir de l'urine dans mon caleçon et il va y avoir du Wazio, ok ? C'est ça du Wazio à l'intérieur, je dois donc prendre mon temps quand je suis au sanitaire, de sorte à bien évacuer l'urine et en même temps évacuer ou quand il y a ce liquide prostatique qui va arriver, ok ? Dis-moi. Ce n'est pas systématique ? Non, ce n'est pas systématique. C'est quasiment systématique chez les hommes à partir d'un certain âge, par exemple 50 ans, quand ils ont des soucis de prostate, chez les garçons de notre âge à nous, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, vous n'allez même pas vous en rendre compte, en réalité, vous allez penser que c'est de l'urine qui sort, mais c'est un liquide qui est blanchâtre, ok ? Ce n'est ni le sperme ni le liquide séminal, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle le liquide prostatique, ok ? La prostate, elle va dégager ce liquide-là, parfois, tout simplement, mais je ne sais pas pourquoi. Ensuite, vous avez le sang qui coule, il est impur également, le sang qui coule, c'est-à-dire une plaie, par exemple, quelque chose comme ça, sachant qu'on considère que si ce sang est inférieur, la tâche est inférieure à une pièce de 2 euros, il n'y a pas de mal là-dedans, ok ? Aucun mal par rapport à ça. Si, maintenant, tu as mis un bandage, c'est ton bandage, ton pansement qui saigne, ce n'est pas grave ça, ok ? Ça, c'est fait exprès, c'est pour maintenir, t'appeler. Là, on parle vraiment de ton niharam, et en dehors de la question de la amra, pour vous, c'est dans la vie de tous les jours, j'ai mon pantalon, j'ai saigné du genou, de tel endroit, il y a une petite tâche de sang, plus le sang, on a du mal à la faire partir à la machine, si c'est inférieur à 2 euros, la base, ok ? Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ça va ? Oui. Ensuite, le vomi. Donc, ça veut dire, si tu as l'envie de vomir, il va falloir faire attention à ce que, quand tu vas vomir, tu enlèves le haut de ton niharam, ok ? De sorte que, quand tu t'es baissé pour vomir, ça n'a pas touché ton habit niharam, les éclaboussures, désolé, c'est pas très beau, mais ça peut vous arriver, ok, une envie de vomir, vous faites bien attention d'enlever, de manière à ce qu'il n'y a pas des petites choses qui vont se mettre sur votre vêtement. Ensuite, il y a la bête morte, alors ça, c'est un cas qui n'est pas vraiment, qui ne va pas nous arriver. Juste pour le vomi, est-ce que le vomi, c'est, si ça ne touche pas nos habits, on perd le dos quand même ? Non, chez nous, les chefs héritent, on ne perd pas le dos. Pour la majorité, ils perdent le dos, pour nous, les chefs héritent, on ne perd pas le dos. c'est que si c'est sur les habits. Même le sang, pour nous, les chefs héritent, si on perd beaucoup de sang, on ne perd pas le dos. Contrairement à la majorité qui dit, si on perd beaucoup de sang, on perd le dos. Et si ce n'est pas sur les habits, mais c'est sur notre bras, par exemple, est-ce que ça compte aussi ? Tu ne perds pas le dos, mais tu dois enlever cette impureté. D'accord, ok. On considère, nous, le sang comme étant impur. C'est pour ça que, chez nous, les musulmans, on n'a pas le droit d'avaler notre sang. Ok ? Je saigne de la bouche, je dois cracher. Je n'ai pas le droit de l'avaler. Ce n'est pas un haram. Je n'ai pas bu de l'alcool, ce n'est pas un truc dans ce style-là. Mais je touche à quelque chose qui est impur. Donc, ce n'est pas beau pour un croyant de faire ça. Ok ? C'est plutôt dans ce sens-là. Ce n'est pas une question de halal ou haram. Ok ? C'est une question, pour nous, c'est impur, donc je ne vais pas toucher à ça. C'est comme, subhanallah, je ne sais pas, est-ce qu'on soit un hadith qui dit que boire de l'urine, ce serait haram ? Je pense qu'on part du principe, l'urine, on ne le boit pas. Vous voyez ? C'est quelque chose qui n'est pas propre. Alors, forcément, on ne va pas boire l'urine. Le sang, c'est pareil. On va considérer que c'est impur. Et encore, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui est interdit de faire ça. Il y avait une question ? Est-ce que pour le homi, c'est comme le sang, c'est inférieur à une pièce de 2 euros ? Que pour le sang, la pièce de 2 euros ? Que pour le sang. Ensuite, pour toute impureté que je viens de citer là, on considère que si je ne sais pas l'endroit, je sais que ça a touché, mais je ne sais pas l'endroit exact parce que je n'arrive pas bien à voir, je n'arrive pas à le trouver, je vais simplement jeter comme ça de l'eau, ok ? Mais il connaît bien ça dans les mariages marocains, ce geste-là pour la caméra. Voilà, je vais faire ça. Faites-moi penser si je vous montre que je montre à la caméra. J'ai fait exprès aujourd'hui la tournée comme ça pour ceux qui vont regarder le cours. Je vais jeter de l'eau de cette manière-là, ok ? Tout simplement sur l'endroit où je pense que probablement ça a pu toucher à cet endroit-là. Pas besoin que ce soit trempé, ok ? Toujours, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas que ce soit trempé. Dis-moi. C'était ça. Ok. Juste simplement parce que là, je ne suis pas sûr qu'où est l'endroit. Je prends un peu d'eau, je fais comme ça, je reprends un peu, ça s'arrête là, ok ? Lui, c'est toute la soirée qu'il va faire comme ça et comme ça avec les bras aussi. Toute la soirée. Non, mais là, c'est compliqué, comme ça. Après, il lève les épaules, il les descend, il les lève, il les descend. Et il va dire, non, pas Madjah, Ayub. Non, Madjah. Ayub. Après, lui, il va dire Iniha, Iniha. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que vous dites ? Iniha, Iniha. Voilà, tu vois. Moi, je ne connais pas. Bon, la bête morte, ensuite, elle est impure aussi. Alors, il n'y aura pas un cas où normalement vous allez avoir ça. C'est quoi la bête morte ? On ne parle pas d'un gigot, d'un agneau, de la vente comme ça. C'est, par exemple, maintenant, tu as trouvé un chat, il est mort, tu l'as porté, tu l'as pris comme ça sur toi pour le transporter. Ce vêtement, il devient impur, OK ? Il doit aller à la machine à laver. Donc, ça veut dire, si vous êtes ici dehors que ça vous arrive, il n'y a pas de mal. Je te rappelle, c'était avec toi un jour, on avait trouvé un chat. Il s'était fait renverser. C'est traumatisant pour moi. En plus, il était noir, donc il ressemble à mon chat. C'est vraiment traumatisant. Vous avez déjà vu un chat se faire renverser ? Oui. C'est horrible. Parce qu'après, sa tête, elle devient folle, il se met à sauter dans tous les sens. Mais ce n'était pas ça, le pire, en plus. C'est les yeux. C'était qu'il y avait son oeil, il était sorti. Il est sorti, il était gros, l'oeil. Allah, c'était horrible. Ah, mon Dieu. Pourquoi je me suis rappelé de ça ? Allez, on arrête. On continue. Bon, ça veut dire que si on est en ihram, on ne va pas prendre un animal qui est mort et le coller à nous. OK ? À la limite, on le porte de loin et on ne le touche pas avec nos habits, peut-être. OK ? Sinon, nous, on ne s'en occupe pas parce que sinon, on va rendre impur notre ihram et après, il faut nettoyer. Ou bien, tu as fait, mais ça veut dire, il faut jeter de l'eau dans cette zone-là, OK ? C'est mieux qu'on ne va pas faire. Mais vous, en temps normal, puisque le cours, il n'est pas, ce n'est que à ceux de l'arbre-là, vous, en temps normal, qu'est-ce que vous allez faire ? Si un animal mort, vous l'avez collé comme ça contre vous, alors à ce moment-là, vous allez tout simplement mettre votre vêtement à la machine à laver. OK ? Dis-moi. Si c'est un animal qui est en train de la vie, il est mort. Il n'est pas mort. Là, l'impureté, c'est la bête morte. Par contre, son sang, c'est une impureté. Ses excréments, c'est une impureté. Vous savez, quand quelqu'un, il meurt, ça sort naturellement ensuite. Par l'ensemble des orifices, ça va sortir naturellement. Donc, il faudra faire attention que tout ça, ça ne sort pas. Vous savez que d'ailleurs, même quand on lave le mort chez nous dans l'islam, le laveur de mort, moi, je sais comment on lave, mais en soi, je n'ai pas une formation vraiment pour vérifier bien les choses. J'aimerais bien que vous faites ça. Peut-être que c'est un peu traumatisant. On va essayer de trouver quelqu'un de confiance que je connais qui va vous apprendre à faire ça. Pourquoi pas ? Quand on lave le mort, ensuite, ils appuient sur le ventre pour faire sortir justement l'ensemble des choses qu'il y a dans l'intestin, des excréments, etc. De manière à ce qu'il soit le plus propre possible ensuite pour rencontrer son Seigneur et les anges. Une impureté de mes garçons, quand elle me touche, je dois la nettoyer au moyen de l'eau jusqu'à enlever le goût, l'odeur et la couleur de cette impureté-là. Dès que le goût, l'odeur et la couleur de l'impureté sont partis, bien sûr, vous n'allez pas goûter pour voir une impureté. On parle ici, c'était si j'avais bu quelque chose dans laquelle une impureté était tombée, j'ai commencé à boire, je m'en suis rendu compte. Alors, je ne peux pas boire jusqu'à ce que le goût a changé, tout simplement. C'est dans ce sens-là. Goût, odeur, couleur, ça doit s'en aller. Il y a des questions ? Non ? Dis-moi. Non, c'était par rapport aux aliments morts. Par exemple, même si l'animate est mort et qu'il est intact, ça reste quand même... Il reste une bête morte, oui. Il reste une bête morte. Et plus de faire couler l'eau. Si on prend un papier, on met de l'eau dedans. Non, l'eau, elle doit descendre, ok ? C'est une bain de caisson. L'eau, elle doit... Il doit y avoir le mouvement de l'eau. Un mât, comme ça, il est tombé sur moi ou alors il est arrivé sur moi. Mais pas, j'ai un papier ou une lingette, ça ne passe pas, ok ? Je dois jeter de l'eau. Vous vous rappelez quand le chat avait vomi, j'essuie avec le sopalin, avec la lingette et ensuite je jette de l'eau. C'est l'eau qui va faire que l'endroit, il devient tahar maintenant, ok ? C'est l'écoulement de l'eau sur la zone qui fait que ça le transforme en quelque chose de halal, de tahar. Maintenant, le passage aux toilettes, mes garçons. puisqu'on reste dans cette notion-là de tahara, on ne prend rien avec soi dans les sanitaires qui comportent le nom de Allah Ta'ala. Donc, de manière générale, déjà, ce n'est pas joli d'avoir un collier où il y a marqué Allah. Vous pouvez avoir un collier, un bracelet, une bague, mais pas, s'il y a le nom de Allah Ta'ala, ça, vous n'allez pas le porter. C'est mieux que vous dites, mais ce n'est pas nécessaire de rentrer avec votre pied gauche et de dire la deurah, bismillah, Allahouma'ini, a'udhu, wikamina al-hubuti, wal-haba'it, vous pouvez tous la chercher sur internet, c'est la même, ok ? Elle ne va pas être quelque chose de différent. C'est mieux, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable, mais c'est mieux de rentrer avec le pied gauche et de dire la deurah. Les deux-là, ce n'est pas quelque chose qui est en soi nécessaire. Par contre, ne pas rentrer avec le nom d'Allah, c'est quelque chose qui est nécessaire, ok ? On n'y entre pas avec le nom de Allah, Allah. Bien sûr, ça vous le savez depuis toutes ces années dans Darwa, on n'urine pas debout, c'est strictement interdit. Je ne vais pas refaire tout un cours là-dessus. En islam, on ne urine pas debout, mais on doit quand même développer là-dessus par rapport à l'état d'Iham. Je n'ai pas le droit d'uriner debout en tant que musulman, mais je vous ai toujours appris que je peux le faire quand ? Quand l'endroit où je vais aller, tout simplement, c'est quelque chose qui est totalement sale. Je vous ai appris ça. Et qu'est-ce que j'ai rajouté comme condition à ce moment-là ? Que automatiquement, je vais devoir mettre à la machine à laver mon caleçon, mon pantalon, mes chaussettes, le t-shirt, je dois tout mettre à la machine à laver, ok ? Parce qu'il peut y avoir des éclavoutions. Quand on est en Ihram, vous ne pouvez pas le faire debout, mes garçons. Parce que si vous allez faire uriner debout avec votre Ihram, ça veut dire que l'Ihram, maintenant, il devient entaché, ok ? Et surtout, vous ne pouvez pas debout faire l'Istinja. Donc, ça voudrait dire, vous n'avez même pas de caleçon pour retenir vos gouttelettes ou bien un pantalon. Ça voudrait dire que celui qui va faire debout alors qu'il porte l'Ihram, après, il va marcher. Il y a de l'urine qui est en train de tomber. Ça peut arriver sur ses pieds, ça peut arriver sur sa sandale, ok ? Il va, il peut, c'est sale. Donc, on n'a pas le droit de le faire, déjà de manière générale, mais encore moins si vous avez ce vêtement d'Ihram. Même si tu te dis, je m'en fous, dans tous les cas, j'ai un deuxième dans ma valise, je le mettra à laver, etc. Je vais en acheter un autre, je vais le jeter. Non, tu ne fais pas debout. Alors, le problème, il est, je suis en Ihram, mais les endroits où je vais aller, ils sont sales. Comment je fais ? C'est pour ça que ce cours est très important, mes garçons. Quand on va quitter Al-Madin Al-Munawara pour aller à Makkah, c'est toi qui connais ton corps. C'est toi qui dois savoir, est-ce que quand je bois à 8 heures, après, automatiquement, je veux aller uriner une heure après, deux heures après. Si tu sais que ça t'arrive comme ça, tu ne bois pas à partir d'un certain nombre d'heures avant de prendre le train. De manière à t'empêcher que ça va t'arriver. Ok ? Si tu sais que, si tu manges à 8 heures, alors, c'est sûr et certain, à 10 heures, tu vas avoir envie d'aller au sanitaire, c'est à toi de... Chacun connaît son corps comment il est et comment il fonctionne. Donc, c'est à vous, en fonction de ça, de l'adapter, premièrement. Deuxièmement, parce que le but, ce n'est pas non plus de mourir de soif, donc tu vas boire peut-être en petite quantité parce que c'est toi qui connais. Troisièmement, si tu dois quand même aller au sanitaire, comment tu vas faire ? Quand tu vas être dans les sanitaires, ça, quand tu as l'iharam, ok ? Et même si tu n'as pas l'iharam, cette question-là, même si tu vas faire la grande commission, par exemple, tu ne peux pas le faire debout, ok ? Donc, comment tu... Tu pourrais avoir une espèce de position, oui, pourquoi pas, mais pour que tu sois plus à l'aise, à ce moment-là, tu rentres dans les sanitaires. S'il y a des sanitaires handicapés, vous rentrez, mes garçons, toujours dans les toilettes handicapées. Toujours rentrez dans les toilettes handicapées. Constamment, ok ? Constamment. Vous allez au McDo, rentrez dans les toilettes handicapées. Vous êtes dans un restaurant, allez dans les toilettes handicapées. Vous êtes à l'aéroport, à la gare, rentrez dans les toilettes handicapées. Pourquoi ? Parce qu'ils sont larges. Ils sont très grands. Et s'ils sont grands, c'est parfait pour nous. Parce que nos mouvements, on ne va pas risquer de toucher les parois. Que tu es avec l'iharam ou que tu n'es pas avec l'iharam, ok ? Si jamais je rentre, vous avez vu, les toilettes, elles sont toutes petites. À ce moment-là, le temps peut-être de bouger ou d'enlever quelque chose. J'ai ma valise. Nous, on part en groupe. En groupe, c'est bien parce qu'un, il va aller au sanitaire, il laisse tous ses bagages. Mais si tu étais tout seul, par exemple, tu rentres dans les toilettes handicapées, tu es bien. Tes valises, elles sont parfaites. Ok ? Dans les toilettes handicapées aussi, le porte-manteau, il est loin des sanitaires. Il n'y a donc pas de risque qu'il y ait eu des éclaboussures. Dans les toilettes qui sont serrées, vous ne mettez rien sur ça. À part, à la limite, votre sac à dos, mais de l'autre côté, c'est-à-dire la face. Alors, si je le montre ici, ça, c'est votre sac à dos. Et quand vous le mettez, c'est cette partie-là, ici, ok ? Qui est collée à votre dos. Alors, quand vous allez l'accrocher sur le porte-manteau, logiquement, on l'aura accroché comme ça. Mais vous, vous allez le mettre comme ça, ok ? De sorte que, ensuite, il ne va pas être posé sur toi parce que, dans les toilettes petites, il va y avoir des éclaboussures, mes garçons. C'est automatique, ok ? La chasse et ce genre de choses, c'est clair et net que vous allez avoir des choses et même, il y a des gens, ils sont sales et ils font des choses sales dans les sanitaires, sur les portes, etc. Donc, il faut faire absolument attention. Si vous rentrez dans les sanitaires, on a dit, vous rentrez dans les sanitaires handicapés s'ils y sont. S'ils n'y sont pas, vous allez prendre toutes les précautions avant. Vous êtes dans l'avion, vous laissez toutes vos affaires dans le siège. On est ensemble, on va pouvoir vérifier les affaires des uns ou des autres. Si vous étiez seul dans l'avion, on m'a dit, mâchallah, il voyage souvent tout seul pour aller à New York et tout ça. Enfin bref, il est tout seul. Dans l'avion, il n'y a pas trop de risques. Ça dépend maintenant qui est assis à côté de toi. En fonction de la tête du client, tu peux avoir plus ou moins confiance. Sinon, tu prends le strict nécessaire avec toi dans ta sacoche, ok ? Ton ordinateur portable, il n'a pas le temps de fuir avec. Puisque tu vas revenir, tu vas vérifier, ok ? Tout simplement. Ton passeport, de l'argent, parce que ta perte s'il fait une photo avec la carte bleue, tu le mets dans ta sacoche, ok ? Tu le mets autour de toi et tu vas aller dans les sanitaires. Quand vous allez arriver, pensez toujours, s'il vous plaît, à bien essuyer au sol si jamais il y a, c'est mouillé, on ne sait jamais si c'est de l'urine. Comment tu vas essuyer ça ? Tu prends beaucoup de papier et le papier comme ça, mes garçons, s'il vous plaît. On est dans les côtes. Ça, c'est le rouleau, il est de cette manière-là. Je ne l'attrape pas ici directement, ok ? Mais je vais tenir ici parce que ici, peut-être l'autre, il a touché. Il y a peut-être des vers, des bactéries, ok ? Je vais tenir ici et je vais descendre le rouleau beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, je tire. Ça, je jette. Ok ? Je jette. Et maintenant, ce que je vais attraper, au moins, je sais que c'est propre. Je prends beaucoup et je vais essuyer le sol et je vais essuyer bien la cuvette et je vais mettre, en arrière d'arlais, comme tout autour de la cuvette. Quelque chose qui est important que je vous avais appris, il me faudrait un truc que ce soit simple. Je crois, ici, j'essaie. Alors, soyez à l'aise, Allah yadza alaykum. Ça, maintenant, c'est quand vous êtes assis et ça, c'est la cuvette, ok ? Vous avez mis du papier, Allah yadza alaykum, tout autour. Mettez bien du papier. Si tu mets un tout petit peu et qu'il y avait un peu mouillé, c'est risqué. Vous mettez bien du papier, comme ça, tout autour, ok ? De la cuvette. Et, vous devez également mettre, donc, si vous êtes assis et vous allez dans cette direction-là, ok ? Dans cette direction-là, vous mettez également du papier ici. C'est-à-dire du papier qui va tomber, comme ça, ok ? Il va tomber à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que votre sexe, peut-être, il va toucher la cuvette ici. Or, cette zone-là, celle qui est la plus haute, elle n'est pas touchée par l'eau. Il y a donc l'urine de 50 ou 100 personnes qui sont passées avant toi, qui sont restées à cet endroit-là. Si ton sexe, il va toucher, forcément, il y a une ouverture, ok ? Il y a un orifice. Si ça va toucher et qu'il y a de l'urine de quelqu'un, peut-être, il a saigné, il y a du sida, tu vas attraper le sida. S'il y a quelqu'un, il a des maladies sexuellement transmissibles, tu peux les attraper. Il faut faire attention à tout ça, ok ? Et c'est à toi maintenant quand tu t'assois que tu vas tenir avec ta main, tu vas tenir ton sexe de manière à ce qu'il ne vienne pas toucher cette paroi-là. Si tu as trop peur et que tu es dans un endroit où il y a une douchette, tu prends avec du papier la douchette et tu asperges d'eau le plus possible. Au moins, ça fait partir les choses, ok ? Mais sinon, tu t'assois, tu tiens avec ta main de manière à ce que ça ne colle pas. C'est à toi de voir en fonction de ta morphologie, en fonction de la grandeur de la cuvette, est-ce qu'il y a un risque ou il n'y a pas de risque, ok ? Attention à ce que tu ne te colles pas non plus derrière pour éviter ça. Si tu te colles derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Tes vêtements, ils vont devenir impurs, ok ? Parce que la lunette, je crois qu'on appelle ça, qui s'est refermée, et bien quand ça a tiré la chasse, ça a touché. Amma, sauf si c'est ce qu'on appelle des toilettes japonaises par exemple, où ils ont fait des systèmes. Ça, non, c'est aux musulmans d'avoir inventé ça normalement, ce n'est pas aux autres. Où vous avez des systèmes de chasse, quand tu tires la chasse, le système est fait que l'eau, elle ne touche jamais la lunette. Et ça, c'est propre, au moins de cette manière-là, vous voyez ? Mais subhanallah, pendant ce temps, les musulmans, ils débattent de la longueur du Khamis. Et les autres, ils ont fait ce genre de chasse. Moi, je ne veux rien dire ici, je ne vais pas dénoncer, mais il y en a un autour de nous, il a des toilettes à 1000 euros japonaises chez lui. Un jour, il me l'a dit. Ah oui, mashaAllah. Moi, je n'ai jamais vu ça. Pour une fois, je vais dire, ce n'est pas chez les caisse-bis. C'est pas... Voilà. Moi, je voulais... C'est le seul que je vais dire. C'est pas... Regarde lui, comment il défigure NS. Tu ne l'as pas vu comment il te regardait ? Il te regardait comme ça. 1000 euros, les toilettes japonaises, mashaAllah. Je n'ose pas vous regarder là. Bismillah. Oui. Il y avait des sanitaires une fois au Maroc où il y avait un sort de papier qui passait automatiquement dans le texte. Ah, Ça, c'est une bonne remarque. Il y a donc beaucoup de sanitaires. Je crois, par exemple, dans les avions, c'est comme ça. En tout cas, l'avion que nous, on va prendre, au Royale-Jordanie, il y a ça. Et c'est bien, Allah et le Dharlik de me l'avoir dit. À toi d'y penser. Quand tu rentres dans les sanitaires, il y a accroché, c'est la forme d'une... la forme de la cuvette. C'est un papier exprès, OK ? Il est un peu plus épais. Tu le prends et tu peux le mettre. Tu peux en mettre deux, trois, quatre. OK, ça, c'est ton problème. C'est compris dans le billet d'avion. OK ? Prenez-en pour la maison aussi si vous voulez, peu importe. Moi, c'était même pas un système comme ça. C'était un système où, en fait, c'était automatique. En fait, on appuyait comme sur une sorte de bouton. Il y avait un... Ça va, tant mieux. OK, OK. Ça, c'est tant mieux. Ensuite, 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 ensuite. Donc, Allah, il y a d'arri, comme ensuite, toute chose que tu vas toucher dans les toilettes, c'est à toi maintenant de prendre du papier. OK ? Ça veut dire que tu ne vas pas fermer quand tu rentres. Tu prends du papier pour fermer la poignée. C'est... S'il y a la douchette, tu prends du papier pour toucher la douchette. Le même papier, tu peux l'utiliser pour tout ça, OK ? Tu te rappelles que c'est ça. Quand tu t'es lavé les mains à la fin, à l'intérieur des sanitaires, Allah, il y a d'arri, mes garçons, tu ne vas pas après ouvrir avec tes mains parce que maintenant, tu reprends des bactéries. OK ? Tu prends du papier, tu ouvres. Et ce papier-là, tu le jettes. OK ? Il n'y a pas de problème. Tu tiens la porte avec ton pied. Quand vous allez être ensuite, si vous êtes en ihram, juste avant, dis-moi, vas-y. J'avais vu une vidéo où ça montrait que quand on se lave les mains, il y a la machine qui souffle pour sécher les mains. Moi, je n'aime pas cette machine-là. J'ai eu une vidéo où ça disait que c'était super sale. Oui, moi, je n'aime pas ça. Moi, je m'essuie... Même chez moi, je m'essuie sûrement. Je me lave les mains. Vous n'avez jamais remarqué à la cuisine ? Je vais me laver les mains et après, je préfère m'essuyer sûrement. Il n'y a rien, c'est que de l'eau. Pourquoi ? C'est quoi qui est sale ? Le séchoir des mains. Ah ouais ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais aimé ça dans tous les cas. Tu es là comme ça et tu attends ici comme ça que tes mains sèchent. Tu fais ça. On dirait encore mais dis dans les mariages. Il y a ça dans les mariages et après, ils font aussi ça comme ça. Non ? Il n'y a pas une danse comme ça ? Arrête. Tu connais. Il y a une danse comme ça. Et après, ils lèvent les mains comme ça. C'est pour ça. Les Marocains, les danses, ce n'est que des trucs que tu fais au quotidien. Il y a le ménage, il y a laver le linge. Vous voyez ? Il y a laverle. Il y a laverle. Il y a laverle. Il y a laverle. Mais je vous assure, c'est vrai. Il n'y a que des trucs comme ça. Ensuite, oui, quand vous êtes, vous allez rentrer pour faire aller aux toilettes. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, si vous êtes avec les harapes, entre les harapes, je ne vais pas faire la scène comme ça. Tu vas rentrer dans les toilettes. Avant de rentrer dans les toilettes, il n'y a pas de mal. OK ? Écoutez bien, il n'y a pas de mal. Vous êtes dans l'avion, vous êtes dans le train. Il y a même des femmes assises à côté. Ce n'est pas grave. Tant que ta avra, elle est bien cachée, tu prends le haut, OK ? OK ? Et tu le mets bien autour de toi. Il n'y a pas de mal. OK ? Aucun problème avec ça. Ha ta man, les garçons, je ne sais pas, la porte des sanitaires, elle est ici. Et là, vous avez un siège qui est vide de l'avion. Il n'y a pas de mal. Si tu es sûr qu'on ne voit pas, OK ? Ta avra. Le haut, ce n'est pas avra en soi. Tu le prends, tu le poses sur le siège, OK ? Tu rentres dans tes sanitaires. C'est toujours ça en moins qui va te casser la tête à l'intérieur. Vous pouvez être gêné, je peux le comprendre, il n'y a rien de mal à ça. OK ? Il n'y a rien de mal à ça. Si vous êtes gêné, vous rentrez, quand vous allez le prendre, attention à ne pas le mettre comme quand vous avez failli tomber mes œufs, OK ? Vous allez le mettre bien sur vos épaules, enrouler, enrouler, enrouler sur vos épaules, et vous l'entourez autour de votre cou de manière à ce que ça ne pend pas et que ça ne vous dérange pas. L'ihram, le bas, le bas, mes garçons, ne l'enlevez pas quand vous allez au sanitaire parce qu'à l'intérieur de la cabine, c'est trop petit. Vous n'aurez pas la place pour écarter vos jambes et refaire le mouvement. Si tu as fait ça, ça va toucher la cuvette, ça va toucher la paroi et ton ihram va se contaminer, OK ? Avec des impuretés. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu le soulèves, OK ? Comment le montrer ? Tout simplement, vous le soulevez, OK ? Comme si vous auriez eu un kamis que vous allez soulever, OK ? Tout simplement. Vous le soulevez, vous le soulevez, vous le soulevez et vous le tenez sous votre menton, par exemple, OK ? Ou bien, vous le faites rentrer à l'intérieur de celui qu'il y avait en haut que vous avez mis enroulé. Peu importe, OK ? Si vous aviez enlevé celui qui était en haut ou que vous l'avez laissé sur le siège, vous levez le bas, OK ? Vous le levez, vous le levez et ensuite, comme maintenant, il y aura suffisamment de tissu, vous pouvez le serrer un peu, OK ? Ou vous le tenez avec un bras, etc. Vous êtes assis et vous faites ce que vous avez à faire. Vous pensez bien, ensuite, quand vous allez vous lever à ne pas vous lever comme ça et tout relâcher. Peut-être, il va tomber sur la cuvette. Donc, vous faites bien attention que ça ne va pas toucher sur les côtés, OK ? Admettons, ça a touché. Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, si ça a touché, si tu vois que les parois, elles étaient humides, alors c'est sûr et certain, ton ihram vient d'être touché. Malheureusement pour toi, tu n'as pas le choix, tu dois le garder parce que tu ne peux pas mettre un pantalon à la place, OK ? Donc, c'est-à-dire, tu dois garder ton ihram qui est contaminé avec de l'urine. Tu dois le garder. On arrive à l'hôtel et là, tu vas acheter un autre dans une boutique en bas de l'hôtel parce que tu ne peux pas mettre... Imaginez, vous êtes rentré dans les sanitaires, vous n'avez pas fait attention, vous revenez me voir et me dites où est-ce que je suis dégoûté, ça a touché de l'urine, de quelqu'un. Comment je fais ? Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas mettre un pantalon. C'est crade, mais c'est comme ça. Tu vas devoir le garder jusqu'à ce qu'on arrive. Moi, j'ai dit dans l'avion, sauf que nous, on ne va pas le mettre dans l'avion, on va le mettre dans le train, OK ? Mais admettons, si un jour, on ne devait pas partir et on commence par l'avion, au moins, vous le savez, OK ? Dans le train, c'est pareil, exactement pareil. Vous rentrez dans le train et c'est tout petit, ça a touché, tant pis pour toi. Tu dois le garder jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôtel. À l'hôtel, tu fais ta douche et tu as un autre ihram ou bien on en a acheté un rapidement. Mais Allah, il y a le ta'arri, quand vous êtes 10, il ne faut pas que ça commence à devenir quelque chose qui est invivable. Lui, il a besoin d'un café, lui, il a besoin d'acheter un ihram, lui, il a besoin d'un doliprane, lui, il a besoin de je ne sais pas, OK ? Il va falloir que vous soyez, Allah, il y a le ta'arri, à vous de vous gérer, de bien faire les choses. On sait qu'on quitte Médine, on a un TGV, on ne part pas en car, nous. Les gens, imaginez, c'est une demi-journée dans un car. C'est très compliqué. Et quand ils arrivent dans des stations-service, c'est des stations-service avec des cars, des gens souvent qui n'ont pas d'argent, donc les sanitaires sont très en mauvais état. Nous, alhamdoulilah, c'est un TGV, il est censé être propre quand on monte, OK ? C'est que deux heures, franchement, il ne bouge pas énormément, c'est vraiment, je le dis honnêtement, c'est une meilleure gamme que les TGV marocains, par exemple. Au Maroc, d'ailleurs, il n'y a pas de TGV, je crois maintenant, il y a un TGV, mais c'est une très, très bonne gamme, OK ? C'est le même standing que les TGV français. C'est mieux que WeGo, c'est la même catégorie qu'un TGV français, OK ? D'ailleurs, je crois que c'est Alstom qui les fabrique là-bas, donc c'est vraiment la même gamme. Même, je trouve qu'ils sont limite un peu plus jolis parce qu'il y a l'architecture arabe, vous voyez, c'est assez décoré, c'est beau. Il y avait des questions ? Du coup, si ça nous arrive, on ne peut pas en te rejeter avec de l'eau ? Ah, mais ça, oui, tu peux faire, mais si tu vois qu'il y avait une quantité d'urine, je crois toi-même, si je te dis que tu mets de l'eau, tu vas quand même me dire je ne garde pas, tu vois. Donc, tu vas vouloir le changer, ce qui est normal, mais tu ne pourras pas le faire là, à ce moment-là, OK ? D'autres questions ? OK. Bon, ne devenez pas fous quand on va faire le trajet de Médine à Maka, vous n'allez pas avoir votre deuxième ihram prêt à l'emploi. Non, il est dans votre valise, OK ? Bon, en soi, c'est vrai, je me dis, s'il est dans la valise, ça vous est arrivé, vous n'êtes pas bien, vous prenez la valise, vous l'ouvrez dans le train, vous prenez, vous allez vous changer. Le problème, vous allez vous changer où ? Vous vous êtes retourné dans les sanitaires pour le mettre, vous voyez ? C'est le deuxième. Oui, vous salissez le deuxième. Donc, bon, c'est pas... Dans l'avion, par exemple, dans la compagnie saoudienne, il y a une petite mosquée avec des rideaux, toute petite, ça fait peut-être la taille de... Allez, la moitié de mon salon, ça fait dans l'avion. Ça, c'est bien parce qu'il y a des rideaux. Si on était nombreux, moi, je m'étais dit ça, si on était nombreux et qu'on commençait la ramra par là et qu'on voulait le mettre dans l'avion, ils tiennent bien les rideaux comme ça, personne ne voit et un, il peut se mettre à l'aise, il fait son truc et c'est fini, vous voyez ? Ça, c'est bien. Mais dans la compagnie jardinienne, il n'y a pas, par contre, OK ? Donc là, malheureusement, on ne pourra pas. Ça va ? Oui. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que je n'oublie pas, au moins ? On est d'accord, le cours, il sert même si vous ne faites pas la ramra. Bon, par exemple, ça, je ne l'ai pas mis là, mais je suis en train de me dire ça. Toujours, mes garçons, quand vous avez besoin d'aller au sanitaire et vous êtes devoir, toujours, les snacks, c'est sale. Souvent, vous le voyez par vous-même, c'est des toilettes qui ne sont pas propres. C'est mieux pour toi. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Peut-être, vous, c'est différemment, mais vous devriez faire de cette manière-là. Aucun d'entre vous, normalement, il manque d'argent. À la limite, peut-être, Ayoub, il est lycéen, il n'a pas de rentrée d'argent et encore maintenant, il travaille, le jeune, il fait du soutien scolaire. Je lui ai trouvé un client. 30 euros, pourquoi il va se faire mercredi prochain, Charles ? Si Amman, il a besoin aussi, tu te sens d'enchaîner ? Ouais, ouais. Et après, il y a la responsabilité pendant deux heures aussi. Tu te sens ? Machallah. Non, je suis content. Moi, je suis très content. En plus, ils sont contents, les parents avec lui. Combien tu as fait d'heures maintenant ? Trois heures ? Quatre heures. Quatre heures, machallah. 60 euros ? Et il va m'inviter au resto après. J'ai fait 30. 30 euros le menu. Quelle est une chambre ? Je t'ai dégoûté. Ah, deux heures. Ah, je dois en faire plus de 16 heures. Regarde, regarde, je vais te dire un truc. Je te donne comme ça une petite pression. J'aime quand il y a une belle concurrence entre vous. À l'image des compagnons, ils avaient une jolie concurrence. Toujours elle, elle, elle. Lui, quand il a commencé à faire du soutien scolaire il y a longtemps, il était aussi, il était à la fac, par contre. Quand tu avais fait si t'es pas au lycée, t'es à la fac, il a commencé à faire du soutien scolaire. Après, au bout d'un certain nombre d'heures, il m'a invité au resto. Il m'a dit, c'est, et je ne me rappelle pas, à qui tu faisais du soutien scolaire ? Je ne sais pas, je m'ai fait plusieurs. Oui, mais il y en a un. Je ne sais pas si t'es qui les premiers. Oui, je ne me rappelle pas aussi. Et il disait, c'est vous ? C'est vous ? C'est vous. C'est pas l'un de notre génération, non ? C'est les gars. J'ai déjà fait quelqu'un de la génération aussi. Ah, c'était à Wassim. Oui. C'était Wassim que tu faisais. Eh oui, je me souviens. Et après, il disait, c'est Wassim qui paye. Wassim, il va regarder le cours, il va s'en rappeler. Alors, je ne fais pas qu'à Wassim aussi. T'as fait à qui d'autre ? Ah, M'adieu. Non, Il y a rien, mais c'est ça. tu as l'air. Il est prêt. Il est dans la même place, quand même. Lui, il lui demandait de me donner un petit coup de main pour un truc. Mais en fait, il est bien, on peut se mettre. Vous pouvez se mettre. Vous pouvez se mettre. Vous pouvez se mettre. Vous pouvez se mettre. je ne savais pas. Quand même, il me disait. Tu es ce tisoire. Si, c'est fini. Ça, il est définible. Elle va te ressentir. Je vous rappelle de cette histoire. C'était à l'époque que je ne connaissais pas mes diarres. Encore comme vous le connaissez maintenant. Alors, parce qu'elle n'a pas la règle. Qui n'a pas la règle ? Je l'ai entendu, mais je l'ai pas bien. En fait, Ayoub faisait du chien scolaire rémunéré. Et il faisait du chien scolaire à Wassim. Lui, il avait besoin d'un coup de main. Il a dit à Ayoub, viens me faire le chien. Est-ce que tu peux me faire du chien scolaire ? Lui, il a fait plusieurs heures, plusieurs heures, et à la fin, il a dit je pensais que c'était gratuit. Je lui ai fait un créneau de deux heures, je crois, c'est tout. J'ai pas fait... Mais Ousted, il a tranché l'affaire. Lui, s'il ne sait pas que c'est payant, il ne va pas se mettre dans une galère pour aller payer. Et lui, il aurait dû dire mais c'est payant. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est comme maintenant toi, mon grand, si quelqu'un de ton groupe, il dit moi aussi, je veux du soutien scolaire. Et toi, moi aussi, il va te dire va lui faire et tu vas faire... Maintenant, c'est que j'ai tranché. Maintenant, lui, il va venir justement de 17h à 19h le mercredi. Mais c'est une responsabilité. Alors que de 14h à 16h, c'est un job. C'est pas pareil. Ça va ? Ça va. T'as fait une grimace ? Non. Il va penser. Il va penser au resto. 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 oublie le resto. Je plaisante. Je plaisante. Où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est ? Éviter les sanitaires. Par exemple, les snacks. Oui. Sam, les garçons, par rapport à l'argent, c'est mieux. Tu vas rentrer dans un joli restaurant, dans un joli bistrot. C'est pas bien sûr un bar. Tu demandes un café, un euro. Et tu vas, le temps qu'ils te le font, tu dis je veux un café. Tu vas payer. J'abuse. C'est pas un euro. Je sais, c'est un peu plus qu'un euro. Même deux euros. Tu demandes un café. Un café lent, s'il vous plaît. Un café court. Et tu dis je reviens. Et tu vas aller au sanitaire. Bien sûr, tu payes. T'as vrai que toi. tu vas au sanitaire. Généralement, c'est plus propre. À toi de choisir l'endroit dans lequel le café, dans lequel tu vas rentrer. OK. Si vous êtes à Montpellier-Mathalame, vous allez à l'hôpital, mes garçons. Arrêt Saint-Éloi, il y a un hôpital. La Péronie, il y a un hôpital. Occitanie, il y a un hôpital. L'arrêt, quoi ? Des hôpitaux de partout. Millénaire, il y a un hôpital. Saint-Éloi, je sais pas si j'ai dit, il y a un hôpital. Université des sciences et des lettres, il y a un hôpital. De partout, il y a des hôpitaux à Montpellier. Tu descends, tu vas rentrer dans l'hôpital, tu montes au service des chambres quand tu arrives, tu regardes là où il y a marqué les chambres, tu montes, à l'entrée de chaque couloir des chambres, il y a toujours des toilettes. Et elles sont très propres. Pourquoi ? Parce que tout le monde a des toilettes déjà dans les chambres. Donc dans tous les cas, en général, ils sont très très propres. À l'accueil, peut-être c'est un peu plus sale, peut-être parce qu'il y a tout le monde mais sinon c'est très propre. Quand vous êtes au lycée, c'est mieux que vous allez dans les trucs de l'infirmerie. C'est toujours plus propre. Et à la fin, ça je ne sais pas. Il y en a, bismillah. Alors quand on urine, aussi on prend notre temps, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'entrejambe, mes garçons, alors si je fais comme ça, la partie de l'entrejambe, c'est-à-dire qu'il y a ici, entre vos parties avant vos testicules et les parties arrière. Restez concentrés, vous êtes des hommes maintenant. À ce moment-là, vous allez appuyer dans cette zone-là de manière à faire sortir le plus de liquide possible. Il n'y a pas besoin non plus de se tuer, il n'y a pas besoin d'appuyer énormément fort, mais il y a au moins besoin que vous restez quelques minutes pour faire sortir le plus possible cette urine-là. De manière à ce qu'après, il ne va pas y avoir de l'urine, s'il vous plaît, qui va se mettre sur vos vêtements ou sur vous. Si jamais, ça c'est, si vous allez faire l'istinja, si vous ne voulez pas faire l'istinja, c'est bien si toujours avec toi, tu es dans ton sac, je ne l'ai pas mis dans les affaires à prendre, donc peut-être que je vais essayer de le rajouter, si un, il peut m'envoyer un SMS pour me dire rajoutez ça, rajoutez le, mettez rajouter la chaussette et moi je vais capter. Si vous prenez une soquette, une soquette, c'est petit comme ça mes garçons, vous prenez une soquette avec vous dans votre sac, ok, et la soquette, si jamais vous ne voulez pas, ça c'est pas quand vous êtes avec les harams, parce que les harams vous n'avez pas de caleçon, ok, ça c'est dans le trajet Montpellier-Paris, dans le trajet, Paris, jusqu'à ce qu'on arrive à Médine, dans l'avion, etc. Si jamais tu veux, tu vas devoir faire la prière et donc tu ne veux pas contaminer ni ton caleçon ni ton pantalon, tu as une soquette comme ça dans ton sac à dos, tu vas la plier un peu comme ça, ok, et après tu vas la mettre dans ton caleçon, entre ton sexe et le caleçon, de manière à, en plus spécialement si tu ne t'es pas assis, tu ne peux pas faire les stinjas, de manière à ce que l'urine, elle va venir sur ça. Et cette soquette là, si tu sais que tu ne vas pas retourner au sanitaire, tu prends, tu jettes, ce n'est pas quelque chose qui est très cher, ok, dans tous les cas, ou bien tu gardes et après tu mets de l'eau et tu l'essors bien jusqu'à ce qu'elle va sécher, mais si tu le mets à l'hôtel, attention, ce ne soit pas quelque chose de visible. Pourquoi je dis ça ? Ça, c'est si jamais, si jamais, en fonction du pantalon que vous avez. Si vous avez un jean, par exemple, il n'y a pas de mal, bon, c'est toujours mieux de ne pas contaminer votre caleçon ou votre pantalon avec de l'urine, c'est toujours mieux, ok, parce qu'il peut y avoir une prière. Si tu es sûr qu'il ne va pas y avoir de prière, ok, par exemple, on va être dans l'avion, quand on monte dans l'avion, pour nous, on va faire Dohr et Asr, soit avant de monter dans l'avion, soit quand on est dans l'avion, on va faire Dohr et Asr, assis. Ensuite, on doit faire Mughraber Isha dans l'avion. Une fois qu'on a fait Isha, on n'a plus de prière, parce que le Fajr, on va le faire arriver à Médine, ok. À ce moment-là, soit tu ne veux pas te casser la tête avec la chaussette, etc., il n'y a pas de mal, une soquette, on a dit, il n'y a pas de mal, mais attention à quel type de pantalon tu portes. Si c'est un jean, il n'y a pas de risque par rapport à ce que je vais dire, mais si c'est un jogging qui est très fin, alors il peut y avoir, ensuite, quand tu vas t'asseoir, l'urine que tu n'as pas évacuée, elle va se mettre sur ton caleçon et il va y avoir des taches d'urine, ok, même sur ton pantalon. Et à ce moment-là, en fonction de la matière que tu portes, c'est visible et surtout si c'est serré et il peut y avoir aussi des odeurs, ok, spécialement avec la climatisation ou le chauffage qu'ils mettent dans l'avion, les odeurs peuvent remonter. Donc, à toi de faire attention par rapport à ça. Yes. Moi, j'ai deux questions. Est-ce que, déjà, on a le droit de prier avec un sac à dos ? Oui. Et ma deuxième question, c'est si, par exemple, notre sac à dos, il a une tache de sang plus gros qu'une peste de 2 euros, est-ce que c'est considéré comme si... Oui, c'est considéré. Tu le mets par terre, du coup. Oui. Du coup, quand on fait la soquette, quand on... Ouais, le truc, on ne peut pas prier avec, du coup. Non, parce que tu devras faire les sinjahs. Ça, c'est juste si jamais tu ne veux pas contaminer ton caleçon, le temps après d'aller faire les sinjahs. Et vous pouvez aussi très bien le garder dans l'avion comme ça et quand c'est l'heure de la prière, vous allez dans les sanitaires, vous l'enlevez, vous le jetez, vous faites les sinjahs avant de remonter votre caleçon, vous faites le dos et vous pouvez le faire de cette manière. Par contre, vous devez bien le mettre, mes garçons, de manière discrète. C'est-à-dire que vous n'allez pas le mettre et que vous n'allez pas le mettre de telle sorte que c'est trop visible par l'avant. Si vous le mettez bien dans l'entrejambe, OK, et c'est simplement le bout de votre sexe qui va toucher, ça ne se verra pas, OK, spécialement si c'est une soquette que vous avez prise, tout simplement, OK, dis-moi. Pourquoi faire ça si on peut directement faire les sinjahs ? Moi, je vous ai dit c'est mieux que vous faites les sinjahs. Admettons, vous ne pouvez pas faire les sinjahs, vous ne voulez pas faire les sinjahs parce que c'est serré, parce que ceci, à défaut, au moins vous faites ça. Mais moi, je considère que vous faites les sinjahs, OK ? Moi, je considère, même, je vais plus loin, on va monter en cabine, OK, vous avez dans la valise, je vous ai dit vous mettez que la moitié des affaires d'un côté. Moi, personnellement, j'ai toujours avec moi un caleçon de rechange, un pantalon de rechange. Ne serait-ce que, parfois, si un pantalon, je commence à étouffer dedans, il commence à trop me serrer. Je vous ai dit, parfois, avec les soucis d'estomac, alors ça va grossir mon estomac et après, je me sens étouffé. J'ai toujours un pantalon qui est un peu plus large, hop, je vais changer. Je peux me salir, moi, surtout moi, je me salis beaucoup dans la viande quand je mange. Asseyez pas que c'est de moi, c'est mieux pour vous. Non, assiez vos caméras que c'est de moi. Au moins, je sais que je peux me changer, vous voyez. Pour moi, c'est toujours plus simple. Spécialement, c'est la petite valise cabine, ça ne prend pas beaucoup de place. Vous avez en plus les survêtes, quand on achète à Decathlon, les Calanji, je crois que c'est ça, c'est tout fin. Ça ne prend aucune place. D'ailleurs, ça, c'est bien si vous prenez des jogging comme ça. C'est mieux que le jogging comme Anas et Mehdi. Vous pouvez, bien sûr, en mettre, ce n'est pas gênant, mais ça prend plus de place dans la valise, on est d'accord, qu'un espèce de truc comme Calanji, vous avez vu, la matière, comment c'est, c'est rapide. En plus, ça sèche vite aussi, ça. Donc ça, c'est bien. Ça va ? Alhamdoulilah. Je vais vous faire le cours de Tahara, je ne vais pas le faire en cours avec tout le monde, parce qu'on l'a fait pendant des années, mais je vais vous préparer une certification et vous allez devoir l'apprendre, le cours, et passer directement à la certification. Du coup, pour vous, c'est bien, parce que ça vous fait un espèce de rappel. Allaïda alaikum, Anas Ayoub, pendant mon absence, j'aimerais que vous essayiez de passer des certifications, d'ailleurs. Tcha Allah, OK ? Ensuite, quelle heure il est, mon gars ? Ça va ? Il est 21h30. Jusqu'à quelle heure on a dit le cours aujourd'hui ? 22h30. 22h30, OK. Peut-être pas qu'on ira jusqu'à 22h30, je ne pense pas. Dis-moi. OK, je croyais qu'il y avait une question. J'ai une question, mais ce n'est pas par rapport à Tahara. on va partir, mais je crois que c'est la première fois qu'on part autant de temps ensemble. C'est que des premières. Autant de temps. Aussi loin. Autant nombreux. Pour un pèlerinage. Oh là là, c'est que des premières. Dis-moi. C'est ché. Aussi cher. Vous avez des conseils ? Le prochain, qui est le même prix, peut-être on part au Japon. Ça vous tente ou pas ? Ça, aux Etats-Unis. Ou aux Etats-Unis. Pour à peu près le même tarif. À l'Estate. À l'Estate. Non, une année on fait le Japon, l'autre année on fait les Etats-Unis. Moi, je trouve le Japon, je suis fasciné par les Etats-Unis, moi, énormément. Mais le Japon, ça me tente. Et même si c'est mieux, moi je me dis, si on va aussi loin au Japon, pourquoi pas directement faire le Japon, ok ? Et après on va en Indonésie, Malaisie, et après on rentre. On est là-bas, c'est comme le hajj, une fois dans notre vie, après c'est fini. Il y a un truc là ? Ils ont des mosquées de fond, c'est là-bas. Oui, tu me parles de la mosquée, laisse-nous tranquille. Quand ils parlent de religion, c'est quoi ? Moi, je veux les paysages, la montagne, le volcan, la culture, les rues, la nourriture, les sushis, tu vois, c'est tout ça que je veux. Les buildings, les tremblements de terre, si on est là-bas, j'aimerais trop qu'il y ait un tremblement de terre. Je crois que c'est là. Non, mais il n'y a pas de risque. Vous n'avez jamais, il n'y a pas de risque. Les bâtiments, tous les bâtiments, ils sont sécurisés. Ils bougent, il n'y a pas de... Vous n'avez pas vu, là, il y a eu un séisme magnitudiel, il n'y a pas eu de mort. Pour le même truc, au Maroc, vous avez eu 20 000 morts, en Turquie, des morts. Non, tout est fait, c'est bien fait. Ah non, c'est magnifique, tu es dans le truc, ça bouge comme ça. Moi, le premier, je vais avoir peur. C'est barricade et tout. Oui, c'est vrai. On n'aura pas l'alerte, parce qu'on était touriste. On voit même des fois des bâtiments qui... Là, je rêve que ça nous arrive. Si on ne meurt pas, bien sûr. Non, si on est destiné à mourir, non, je n'aimerais pas. Dis-moi ta question, du coup. Ah oui, du coup, on part autant de temps ensemble et tout. Est-ce que vous avez des conseils dans l'hôtel, vu qu'on sera tous à côté ? Oui, c'est prévu une charme. Pour nos habits, oui, c'est prévu. Il y a un cours comme ça, ça sera prévu. Pour votre intimité, comment vous allez faire ? Pour votre linge, si vous voulez le laver, comment vous allez faire ? Pour les sous-vêtements, dans la douche, tout ça, c'est prévu. Tout ça, c'est prévu une charme, OK ? De manière à ce que ça se passe le plus facilement possible, le plus agréablement possible. C'est très important. Surtout, vous êtes des frères. Vous n'êtes pas des inconnus, vous n'êtes pas des étrangers. Vous vivez ensemble depuis plusieurs années maintenant, ma charme. vous avez voyagé ensemble. Pour la plupart, vous avez fait des voyages ensemble. Je croyais que Madyr qui n'a jamais voyagé avec moi. Parmi vous tous, je crois que Madyr qui n'a jamais voyagé avec vous. Mehdi, il a déjà fait des gîtes avec moi. Reda des gîtes et des voyages. Il a déjà fait un gîte et voyages. Il a déjà fait un gîte, lui. Oui, c'est vrai. Avec la baffe. Mais il était petit. Il a aimé de la musique. Mais il était petit. Ce n'est pas comme un voyage en plus petit comité. Par contre, Mady, il a fait un gîte là où on avait les deux maisons. On était restreints. C'était, vous voyez, c'était vraiment un gîte. On était en petit comité. C'était restreint. Mais là, c'était un grand gîte. Donc en soi, ce n'est pas pareil. Bon. Yalla. Justement, ça va dans ton sens là, ce qu'il y a noté là. Par rapport à la vie en communauté, mais concernant les sanitaires, pensez-vous toujours la règle que je vous ai donnée, justement pour tous ceux qui ont voyagé avec moi, qu'elle a toujours été la règle dans le da'wah, vous mettez la télé. Vous mettez le son, pas un peu, vous le mettez fort. Un d'entre vous, il sait, il va aller aux toilettes, il met le son élevé, ok, à la télé. Il va mettre, là-bas, il n'y a pas que le Coran à la télé. Il y a des chaînes, ok, il y a des films, il y a des chaînes, il y a ce genre de choses. C'est mieux de mettre ça qu'au Coran, par exemple, ok. Vous mettez la télé, vous mettez le son élevé et vous allez dans la salle de bain. Si quelqu'un est rentré et il l'a oublié, un autre de lui-même, il doit avoir cette, comment on dit, d'esprit ? Instincteur, conscience, instinctif. Non, il y a un terme, un, d'esprit. Sept. Esprit. Non. Il a changé les consignes. Il y a un mot qui veut dire, il a sept, hop, d'esprit. Desseins d'esprit. Diversité. Il y en a où. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas. Mohim, vous avez compris, il va de lui-même allumer la télé et mettre le son élevé pour que son collègue, il va être à l'aise, ok ? Vous pouvez mettre avec une jolie playlist, ok ? C'est pour ça qu'on est en train de nous en préparer une où il n'y a pas de gros mots à l'intérieur et vous la mettrez et à ce moment-là, vous pouvez l'écouter quand vous êtes à l'intérieur. Au moins, vous êtes à l'aise. Allah yadar lékom. Et les autres, ils vont quand même mettre la télé s'ils vous plait. Dis-moi. J'ai une question. si on est en plein milieu de la nuit, il est, je ne sais pas, 3, 2 heures du matin, on le fait quand même. Alors, c'est une bonne question, une très bonne question. C'est à toi de voir. Est-ce que toi, tu vas être à l'aise de rentrer et de vous dire ça y est, il dorme, donc je suis à l'aise ou bien vous mettez de la musique ou bien à ce moment-là, tu ouvres le robinet, ok ? Tu vas ouvrir l'eau, ma salle-là. Attention, les douches, maintenant, quand vous allez capter directement, parfois, ça peut déborder ou ce genre de choses, c'est mal fait. Du coup, c'est peut-être mieux celui du lavabo, ok ? Vous pouvez mettre ça aussi, ok ? Même dans tous les cas, vous pouvez rentrer, vous mettez, même en journée, vous pouvez mettre votre musique, vous laissez la télé dans la chambre et vous allumez aussi l'eau pour être à l'aise. Il n'y a pas de problème, ok ? Ça, c'est parce que vous êtes, vous allez voyager avec des amis à vous, des frères à vous. Le but, ce n'est pas que vous soyez mal à l'aise et ce n'est pas de les mettre eux mal à l'aise. Donc, tout ce qui va vous aider à avoir ça, vous devez le faire et c'est totalement normal et naturel, ok ? Il n'y a aucune gêne à voir avec ça. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai une question, elle est précise un peu, mais comme on va changer de pays, l'alimentation va changer. Et les besoins qu'on va faire, peut-être que ça va dégager une odeur plus forte. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose à faire contre ça de particulier ? Non, il n'y a pas de choses particulières. Mais ça, c'est prévu. Je peux le dire d'emblée dans ça. C'est à vous, par exemple. Il y a des éléments que je comptais dire. On peut le lier à ça. C'est à toi. Quand tu vas sortir des toilettes, tu dois tout vérifier. Tu dois, même mes garçons, et surtout nous, dans Darwa, je n'accepte pas ça, mes garçons. Je peux me mettre extrêmement en colère si jamais un garçon, il va me dire je suis dans une chambre où tel garçon, il n'est pas propre. Vraiment, je peux être extrêmement en colère par rapport à ça. C'est parmi les choses que ça peut me dégoûter d'un garçon à vie. OK ? À vie. Tu es dans les sanitaires. Avant de sortir, c'est à toi de vérifier que l'endroit est propre. Au point de, sur la cuvette, parce que quand on va être maintenant entre nous dans les chambres, on ne va pas mettre du papier de partout. Pourquoi ? Parce qu'on est censé être entre garçons propres. Les sanitaires sont lavés tous les jours. Entre garçons qui vont se doucher, entre garçons qui ne vont rien faire debout, etc., etc. Mais je dois vérifier. Est-ce que sur la cuvette, je n'ai pas laissé un tout petit poil ? Parce que vous avez des poils au niveau des cuisses. Et c'est normal, et c'est naturel. Ça peut tomber naturellement, mes garçons. Naturellement. Alors, tu dois devenir fou. Et quand je vous dis fou, oui, Wallahi, Oustel, il est de cette manière-là. Vous devez être comme ça. Ça veut dire que tu es dans les sanitaires et c'est comme ça. Et tu vas vérifier avec ton flash est-ce qu'il n'y a rien. Et je regarde bien, 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 bien. Est-ce qu'il n'y a rien ? Est-ce qu'il n'y a pas de traces ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit poil qui s'est mis ? De sorte que ce soit parfaitement propre. Et c'est normal. Si vous, vous allez arriver, vous allez trouver des poils ou des traces, ça va vous répugner. Et donc, c'est normal que vous allez laisser aussi propre, OK ? Ça peut gâcher l'image entre vous. Quelqu'un, il peut se dire l'autre, il est crade. Et j'espère que vous allez me le dire parce qu'on ne va pas laisser imaginer on va deux semaines. Si un, il prend l'habitude dès le premier jour d'être crade de cette manière-là, ça veut dire que c'est une chambre qui va être catastrophique, OK ? Et donc, vous devez faire ultra attention par rapport à ce genre de choses. Cette règle-là, elle n'est pas que quand on part à Oma. Ceux qui ont voyagé avec mon petit comité, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété. C'est de cette manière-là que l'on fonctionne. C'est de cette manière-là que l'on fait dans le cadre de la salle de bain et des sanitaires. C'est à toi aussi maintenant par rapport aux odeurs. Tu vas avoir ta trousse de toilette à l'intérieur, tu mets du déodorant, même si ce n'est pas une douche que tu as fait. C'est à toi de, même dans la douche, dans la douche, mes garçons, tu ne laisses pas des poils. Ça veut dire que tu as fini de te doucher, les poils, ils tombent naturellement, OK ? Ça, c'est naturel. Ce n'est pas quelqu'un qui est crade. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je fais ? De manière à faire partir le plus de poils possible, de manière à ce qu'il ne reste rien comme trace. Et voilà, tout simplement, je mets ce genre de choses. Mais je dois absolument veiller à ça. Les salles de bain là-bas, ce n'est pas comme en Europe dans des hôtels où on va avoir souvent dans les salles de bain des fenêtres. Là-bas, les bâtiments, ils sont serrés les uns aux autres. Il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain. Donc, peut-être, tu vas y être. Si vous allumez l'eau, mettez l'eau froide. Parce que sinon, très rapidement, il va y avoir trop de buée. Tu ne vas rien voir. Ça va être étouffant pour toi. Donc, si tu ne vas pas encore faire la douche, pour l'instant, tu mets l'eau froide. De manière à ce qu'il n'y a pas toute cette buée qui va se mettre. Sinon, voilà. Vous avez, en tout cas, vous mettez votre déodorant, votre parfum aussi. Vous mettez un peu de votre parfum sur vous et ça parfumera dans tous les cas l'espace qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, ce que tu dis aussi, comme remarque, elle est intéressante parce que l'alimentation, elle peut changer votre rythme. Vous pouvez être rythmé pour aller au sanitaire généralement qu'une fois par jour, deux fois par jour ou plus. En fonction de l'alimentation que vous allez prendre, ça peut vous dérégler. Hier, on faisait le cours, Younes, je me rappelais, c'est toi qui, tout le temps, tu vas dans un endroit, tu bois de l'eau, tu tombes malade, non ? Là-bas, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne buvez pas l'eau qu'il y a là-bas de manière à ne pas tomber malade. À vous d'adapter votre alimentation aussi avant qu'on part. Vous savez, on va manger beaucoup de poulet et de riz. Vous pouvez commencer à vous y habituer. On va prendre deux repas par jour, le petit déjeuner et le repas du soir. Le petit déjeuner, on va le prendre à peu près, je crois, de mémoire, à 8h ou 9h, quelque chose comme ça. À vous de vous y habituer. Le soir, je crois, c'est plutôt vers 21h qu'on va manger. Tout ça, ça va vous aider à être le plus possible équilibré. Oostad, il va vous donner aussi des médicaments concernant, parce que là, on est dans le truc par rapport au sanitaire, ce qu'on appelle des diurétiques. Moi, je vais vous donner, là, c'est prévu samedi, Inch'Allah, chez Ayman et Mehdi. C'est à toi maintenant. Moi, je vais te donner une quantité. Si tu penses que ce n'est pas suffisant, tu vas aller en acheter d'autres. Tu vas prendre la boîte, vous allez voir le nom et vous allez en acheter d'autres. Ça, c'est pour éviter que vous avez d'une diarrhée. Si jamais tu penses que là, quand tu as une diarrhée, la pharmacie, elle va t'apprendre aussi comment le faire. Tu prends deux cachets, tu les mets sous la langue et après, à chaque fois que tu vas aller, normalement les deux, ça y est, ça va bloquer la diarrhée. Et à chaque fois que tu vas aller au sanitaire, si tu vois qu'elle y est toujours, tu reprends un cachet par un cachet. Et à la fin, ça, ce sont des choses qui vont s'en aller. Parce que ça, c'est compliqué, quand on a ce genre de choses, ça peut gâcher le voyage, ça peut gâcher le moment, spécialement si on a ça alors qu'on porte les harams. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliquées. Si ce sont des choses qui nous arrivent qu'on n'a pas les harams, ça va, parce que ce sont des choses qui sont gérables. On a notre caleçon, on a notre pantalon, on va aller à l'hôtel, on va se doucher. C'est beaucoup plus facile à gérer que si on a les harams. Donc c'est à vous, c'est pour ça que je disais, vous connaissez votre alimentation, le jour J, quand on va partir pour aller à Maka et on met les harams, c'est à vous de faire attention. Moi, je sais que j'ai des douleurs d'estomac tout le temps. Donc je sais que le jour où je pars, le jour J, malheureusement, je me prive un peu de nourriture. Je ne vais pas trop manger, j'ai super faim. Et je me dis, c'est mieux que j'ai, parce que je sais que je vais avoir trop mal à l'estomac. Ça, c'est pour moi. Un, il sait qu'il aura, il a un coup de barre s'il ne mange pas. Il faut qu'il mange mieux alors. Parce qu'il va se dire pendant tout ce temps-là, il fait le trajet. Chacun, en fonction, voilà comment il va regarder. Est-ce que, par rapport à la diarrhée, est-ce qu'on doit se fier aux autres voyages qu'on a déjà eus, si ça nous arrive ou pas, ou alors là, comme c'est un autre pays, c'est différent, il y a un truc spécial, ça a commencé à dire. Alors, si tu as l'habitude de voyager, que vous avez l'habitude d'avoir changé de type de nourriture et que ça ne vous fait rien, ça veut dire que ça ne va rien vous faire. Quelqu'un qui est, quand il va aller tester Mathalane, on va aller à l'Indien, à Barcelone, où on va régulièrement, et vous avez vu que ça vous perturbe votre cycle, ça veut dire que c'est sûr et certain que vous allez être sur place, vous allez être perturbé par votre cycle. Ça, c'est sûr. Il faut s'attendre à de la nourriture qui est épicée, qui change par rapport à votre alimentation de base, mais grosso modo, ça va être quoi ? On va manger du riz et du poulet, principalement, surtout à Maca, mes garçons, mais en soi, pas que ça, parce que moi, qu'est-ce que je vais vous faire en réalité ? Moi, je ne vais pas vous imposer un repas. À Médine, oui, on va aller dans les endroits que moi, je vais sélectionner. À Maca, les cinq jours qu'on passe à Maca ou quatre, je ne me rappelle pas, on va aller dans un endroit où il y a 20 restaurants. Je vais vous donner votre budget nourriture qui est compris dans le voyage et vous avez de tout. Vous avez des pizzas, des burgers, du pakistanais, du bangladais, du saoudien, vous avez de tout et c'est toi qui décides ce que tu veux aller faire. Tout simplement, OK ? Chacun, il va aller se prendre sa nourriture. On le prend, on va à l'hôtel et on mange à l'hôtel. Vous avez du KFC, vous avez du McDo, enfin, tout. Si ça coûte plus cher ce que tu veux, c'est toi qui rajoutes avec ton propre argent. Globalement, votre repas, ça vaut 7,50 euros à peu près, ce que je vais vous donner. C'est grosso modo, c'est les prix là-bas pour manger bien. À 3 euros, on mange mais tu es sûr de tomber malade. Vous voyez ? Après, il y a beaucoup plus cher mais je ne pense pas que c'est nécessaire. 7 euros, 7,50 euros, 6 euros, vous avez de la nourriture qui est passable, correcte. Ça va ? Alhamdallah. Il ne faut pas vous attendre à de la nourriture exceptionnelle non plus. Non, parce que là, il n'y a pas urbain, il n'y a pas de... Il y a de la nourriture, voilà. il n'y a pas de poisson. Ah, je vous déconseille de manger du poisson. Ah non, il ne vaut mieux pas. Je t'entends, il y a de la nourriture, je t'entends. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a aussi de manger du poisson ? Non, il a eu un insulté là. Non, je vous dis. Non, mon grand pas qu'en Arabie, pas qu'en Arabie, parce qu'il n'y a pas la mer à côté. Oui, il y a le port de Jeddah à une heure. Mais moi, je trouve une heure, c'est trop loin. Surtout dans les pays où il fait chaud, comme au Maroc, moi, par exemple, j'habite à Fès, je ne mange jamais du poisson, parce que le poisson, il n'est pas frais. Je ne sais pas dans quel état il est arrivé jusqu'à chez moi, vous voyez, à Badam. On ne sait pas s'il y a des verres, des trucs comme ça dedans, là. Vous êtes sûr de tomber mal. T'es à Tanger, profitez, vous allez manger plein de poissons et vous êtes sûr qu'il est frais. Parce que le vendeur lui-même, il ne va même pas risquer de poser quelque chose qui n'est pas frais, des connaisseurs. Ça dépend où vous habitez. À Montpellier, nous, on peut me prendre du poisson frais. Vous voyez ? 7, c'est à 30 minutes d'ici. Mais vous êtes à Paris, vous voulez manger du poisson, je ne sais pas, où est-ce qu'il est pêché ? À moins que c'est les trucs comme Carrefour et tout ça, là, il n'y a pas de risque. Parce que ça, c'est surveillé. Vous voyez ? Quand je suis moi, vous êtes dans les supermarchés, il n'y a pas de risque, normalement. Ça, c'est sûr. Mais dans les trucs comme ça dans les pays, non, il ne faut pas toucher à ça. La dernière fois, mon ami, l'Aramé Mohamed, il voulait m'offrir du poisson. Je lui ai dit, non, non, je me tâte, est-ce que je vous donne un jour, on va manger du chameau ? C'est fort. C'est fort. C'est vrai ? T'as aimé ? C'est fort. Moi, ça me fait de la peine parce que le chameau, c'est le seul animal quand il va être tué, il pleure. Oui. Il a des larmes qui tombent. Ça y est, on ne mange pas de chameau. Ah non. Fais-toi du tout seul. On mange et on te donnait de l'âne. Après ça, je suis à la différence. Si, Mehdi va sentir du coup parce qu'il a déjà goûté du chameau. C'est assez à l'entendre. C'est comment ? C'est très très fort. Comme un mouton ? Non. Pire. Pire ? Déjà, le mouton, c'est fort. En général, on prend de l'agneau. On ne prend pas le mouton parce que le mouton, c'est trop fort. Pire que le mouton. Pire que le mouton. Vous saviez ça quand on égorge le jour d'arrivée ? On dit que le mouton, ce n'est pas un mouton. On prend de l'agneau, généralement. Le mouton, c'est hyper fort. Sa viande, elle n'est pas pareille. la viande de chèvre. On dit, moi, je n'ai jamais goûté, je crois. On dit qu'elle est un peu sucrée. Je ne sais pas si c'est vrai. Comment vous dites du charbon ? Moi, je n'ai pas mangé du charbon. Non. Lui, il a mangé. D'où la bosse ? Il y a la cuisse, il y a tout pareil. Les tripes, le cœur, le foie. C'est la bosse. La bosse, c'est que de la graisse. C'est moche de manger que de la graisse. Il stocke la balle, l'animal. La cuisse, dis-moi. Ça, c'est bon. Arrêtez, parce que j'ai faim. Moi, j'aime trop la viande, subhanallah. Je ne peux pas être végétal. Allez, la suite. Faites attention aux traces et aux poils si jamais. Si jamais, il y en a, s'il vous plaît. OK ? Ensuite, la bouteille que je vais vous donner, moi, 10 sinja, que vous allez utiliser de Montpellier pour aller jusqu'à Paris. Sachant que, oui, parce que vous allez devoir être à l'aoudo. Et après, on va faire la rassale, on l'aura déjà fait. Après, c'est Morre Berisha, on est voyageurs. En soi, on ne va pas prier, je pense, dans le train, parce que 10 garçons qui vont prier dans le train, ils vont arrêter le train. Mais, il va y avoir des soucis. Mais, du coup, on ne va pas prier dans le train, on va prier une fois qu'on est à l'hôtel. Bon, en vrai, moi, ça me dérange qu'on prie à l'hôtel. Donc, c'est moi qui vais vous dire ce jour-là, en fonction de, il y a qui dans la rame, est-ce qu'ils ont peur, ils n'ont pas peur, voyez, comment on nous regarde. C'est plus simple de prier dans la rame. Pourquoi ? Parce qu'au moins, quand on arrive, on part manger, on se change et on va dormir. C'est facile. Ahma, s'il faut après aller faire le dos, faire les prières, on dort tard, peut-être vous allez être fatigué, peut-être je serai fatigué, c'est différent. Mais, grosso modo, pourquoi je disais ça ? Parce que la bouteille d'Issinja que je vais vous donner, elle n'est pas, elle est bien parce qu'elle est rétractable. OK ? J'en ai pas une là, comme ça, que je peux vous montrer. Elle est bien parce qu'elle est rétractable. Mais, attention, quand vous allez la remplir, c'est pour ça, ce cours est très important. parce que c'est pas comme une bouteille. Une bouteille, quand tu verses comme ça, ça va. Quand tu verses comme ça, ça va. Celle que je vais vous donner, comme elle est rétractable, il y a une pression qui fait que quand tu vas verser comme ça, tout d'un coup, tout peut vite tomber. OK ? Donc, tu dois faire attention à comment tu vas le verser. C'est pas wow, comme le système que je vais vous donner. Ça vaut que 10 euros. OK, c'est rétractable, c'est plus facile à transporter. Donc, c'est à toi, quand tu vas la tenir dans tes mains, de faire attention. Moi, je vais vous la passer samedi. Et après, à vous de tester. OK ? D'ici qu'on part, de voir comment elle fonctionne. Mais c'est bien si vous l'avez quand même parce qu'avoir une bouteille d'eau vide, peut-être tu vas l'oublier. Peut-être elle va se... Elle va s'écraser. C'est pas la même chose. OK ? Ça, cette bouteille-là que je vais te passer, elle est bien. Juste, tu fais attention quand tu es assis de ne pas que le jet, il s'en va trop rapidement avec. Réda, tu avais une question ? On peut prier assis dans le train ? Oui, bien sûr. Assis, assis. Assez qui pourront dans le train ? Ben oui, si on fait tous comme ça, d'un coup, ils vont avoir peur, certains. On parle du train en Arabie ou en France ? En France, en Arabie, il n'y a pas de problème. En Arabie, il n'y a aucun souci. En Arabie, si tu ne prêtes pas, ils vont te dévisager du regard. Non, ici, le but, c'est qu'on ne veut pas faire peur aux gens. Si on voit que dans l'Aram, il y a des gens qui nous ont dévisagé du regard parce qu'on est musulmans, un groupe de garçons, tant pis, on est en voyage, on peut prier quand on arrive à l'hôtel à Paris, on prie à notre hôtel et c'est fini. Si on voit que dans l'Aram, il n'y a pas de mal, que comment on est assis, les gens ne nous voient pas, on prie assis, c'est mieux pour nous parce que c'est plus simple de prier à ce moment-là plutôt que quand on arrive à Paris. OK ? Dans la prière assise, moi, je ne savais pas qu'il fallait faire des gestes. Bien sûr, tu ne peux pas rester droit. Je vais vous apprendre la prière assise et comment elle se fait. Quand tu es debout, tu restes comme ça et chaque position, tu dois faire une position toi-même différente. Donc ça veut dire que le recours, c'est l'asperance, on ne voit pas la caméra parce qu'on va le revoir. Le recours, par exemple, tu vas faire comme ça, après tu te remets comme ça et la prostération, du coup, comme ça. Quand tu es assis entre les deux prostérations, par exemple, comme ça et après comme ça. Ah oui, il faut marquer le truc. OK ? Qui ne savait pas ? OK. Si on n'était que comme ça et on fait comme ça, ça va. Oui, personne ne va capter. Mais là, tu as dix personnes qui font ça, comme ça. Oui. Ils vont commencer à avoir peur. Ce n'est pas le but. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas ? Non ? Concernant le ressoul, on a déjà parlé de mes garçons du ressoul, donc je ne vais pas le refaire là. Je vous renvoie au cours où on a parlé de faire le ressoul. C'était dans le cours où on a dit le premier pilier de l'armra. Par contre, juste quand est-ce qu'on est obligé de faire le ressoul ? Il y a plein de cas. Je ne vais pas évoquer tous les cas. Là, concernant que dans le cadre de l'armra, c'est au cas où il y a eu une éjaculation, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Si vous avez dormi la nuit et que vous avez eu une pollution nocturne, volontaire et une éjaculation, je n'espère pas quand même que vous allez faire ça à Médine ou à Makkah. Déjà, de manière générale, c'est haram, mais là-bas, ce serait beaucoup plus grave. Et si c'est involontaire à travers un rêve, à ce moment-là, le matin, vous vous levez, le caleçon, le pantalon, ils vont aller dans la valise et vous ne les mettez plus. Et vous faites votre ressoul, ok ? Et puis voilà. Et on a bien vu comment on fait le ressoul, ok ? Bon, dans la règle, on a dit l'intention et l'eau, elle passe de partout. Idéalement, dans la soudure, je vous ai détaillé comment c'est censé être. Est-ce qu'à l'hôtel, il y a un endroit où ils nous lavent nos vêtements ? Je pense que oui, mais ça doit être payant. Je pense que oui. si on veut faire ça. Ou alors. À vos frais. Après, tant pis pour vous si c'est mal fait, bien fait, ça, je ne sais pas. Moi, je ne fais pas en Genève. Moi, je ne fais pas parce que je ne sais pas. Moi, déjà, je n'aime pas mes vêtements. Je ne sais pas combien ils vont les laver. Est-ce qu'un truc qui doit se laver à 30 degrés va me le mettre à 60 degrés, vous voyez ? Donc, je préfère. Là-bas, il y a des fers à repasser bien sûr aussi, ok ? Pour ceux qui veulent repasser. Après, je ne sais pas la qualité de ce fer, mais en tout cas, il y a un fers à repasser. On va voir maintenant l'odo, on ne va pas voir quand même c'est quoi qui fait si un peu. Juste un truc concernant l'odo. J'ai laissé mon livre sur le bureau Andrew Humleramen. Vous allez voir, il est noir et rouge et marqué Sher Fahis Al-Mahoula. Non. Et si vous allez laver votre linge, il ne faut pas transformer la chambre en balcon. Vous n'allez pas commencer à étendre le linge un peu partout, ok ? Ça, non. Tout ça, on en reparlera comment vous allez faire dans les chambres. Pensez au fait que vous n'allez pas vivre tout seul dans la chambre. Donc, très rapidement, ça peut devenir insupportable, ok ? Alors, concernant l'odo de mes garçons, on ne va pas le voir en détail, simplement pour que vous sachiez. Donc, je vais juste le lister comme ça. Al-odo, bien sûr, vous savez tous faire vos ablutions. Il y a quand même six choses qui sont piliers dans le odo ou cas où tu ne veux te contenter que de ça. On avait déjà vu ça, mais je le redis. L'intention, tout d'abord, ça c'est obligatoire. Ensuite, c'est de laver le visage. Pardon, avant le visage, c'est laver les mains jusqu'au coude. Premièrement, c'est l'intention. Deuxièmement, laver les mains jusqu'au coude. Une fois, à chaque fois, c'est obligatoire. Trois, c'est son un. Troisièmement, laver le visage. Le visage, il va bien du front au montant et d'une oreille à l'autre. Pas l'oreille en elle-même, mais le bout. Le lobe, je crois qu'on a ce pas le lobe. Le lobe, c'est en bas. Dans le tampon, c'est l'intérieur. Là où l'oreille, elle commence jusqu'à l'autre côté où l'oreille, elle commence. Ça, c'est trois. quatre, de passer les mains, de passer les mains, et ensuite, de passer les mains mouillées sur la tête. Je cherchais, je me dis pourquoi il ne l'a pas mis. De passer les mains mouillées sur la tête. Chez nous, les chefs-érites, on a dit juste un peu, quelques cheveux, ça passe, ou un quart, ou bien la totalité. Et enfin, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Et le dernier, c'est respecter l'ordre. Alors, j'en profite pour vous dire par rapport au massage. si jamais, puisqu'on va partir en voyage, vous ne voulez pas enlever vos chaussettes pour laver vos pieds. Si vous êtes à Montpellier, vous avez fait l'odo à Montpellier, OK, en étant dans votre salle de bain, vous mettez votre chaussette avec le pied qui est encore mouillé. Vous venez de finir l'odo, vous faites l'odo, votre pied est mouillé. Vous mettez votre chaussette à condition que ce soit des chaussettes épaisses et de grandes, pas des soquettes. La chaussette ne doit pas avoir de trous et elle doit monter au-dessus de la cheville. OK ? De grandes chaussettes, les chaussettes d'été. OK ? Anès, par exemple. Ayou, par exemple. OK ? Les miennes, par exemple. Imarigan, par exemple. OK ? Ce genre de chaussettes-là. Après, quand c'est comme ça, vous ne devez pas marcher dans la maison sur des impuretés et tout ça. Si chez vous, on n'a pas l'habitude de marcher avec les chaussures, ça veut dire que ça va, vous continuez avec vos chaussettes. Si chez vous, on a l'habitude de marcher avec les chaussures, effectivement, vos chaussures. Ensuite, quand vous... Maintenant, ça s'appelle que vous allez pouvoir faire El Masah. OK ? Vous gardez ça. Quand vous le gardez, quand vous le gardez, vous avez le droit de garder ces chaussettes-là 24 heures si vous êtes à Montpellier et 48 heures si ma mémoire est bonne. Mais on oublie les heures. Je ne vais pas vous en noter parce que je n'accepte pas que vous gardiez des chaussettes quand vous avez 48 heures. OK ? Mais comment ça va se passer ? C'est qu'ensuite, vous prenez le train et vous êtes dans le train et vous venez de perdre l'eau d'eau et vous voulez faire vos ablutions ou vous êtes à la gare ou vous êtes dans l'avion ou vous voulez faire vos ablutions. OK ? Vous refaites toutes vos ablutions, soit que l'obligatoire ou bien avec la sunna. Ça, c'est votre choix. Et au moment d'arriver au pied, vous l'enlevez de la chaussure, vous prenez de l'eau comme ça dans votre main et vous le posez sur le dessus du pied. Tout simplement. une seule fois. OK ? Vous prenez comme ça de l'eau et vous faites ça. Et après, vous remettez votre pied dans votre chaussure. Tout simplement. Ça passe. OK ? Et ensuite, vous pouvez faire ça. OK ? Même si vous reperdez encore l'eau et le refaire, ça passe. Mais dès lors que la chaussette, vous l'avez descendue en bas de la cheville, ça vient d'annuler votre massac. OK ? Vous devrez renlever la chaussette pour faire l'eau d'eau. OK ? Moi, personnellement, ça m'arrive, je préfère. Parfois, je m'en fous un peu. OK ? Ça dépend vraiment des endroits où je suis. Mais je me dis en fonction. Pareil, vous voyez, en fonction de l'endroit. Si vous faites l'eau dans une station service ou dans les toilettes à la gare, vous ne mettez pas vos pieds dans le lavabo. Il n'y a que chez nous les Arabes. Dès qu'ils voient un lavabo, ils ont besoin de mettre un pied dessus. Ça les attire. Ils rêvent de ça. Je ne sais pas. C'est hop, je vais sauter dessus, je veux mettre les pieds là-bas. OK ? Vous ne faites pas ça, mes garçons. Si jamais vous devez laver, vous prenez de l'eau dans votre main, votre pied est à son endroit, c'est-à-dire au sol. Vous le surélevez un tout petit peu, un tout petit peu, et vous passez de l'eau et vous relavez votre pied, tout simplement. Et n'oubliez pas, vous prenez du papier à la fin s'il vous plaît et vous essuyez toute la zone que vous avez trempée de manière à laisser l'endroit propre parce que c'est important dans notre religion de laisser ce genre d'endroit propre. Quand j'ai fait mes ablutions, donc, qu'est-ce qui va annuler les ablutions de mes garçons ? Vous avez le sommeil qui est profond sauf si vous dormez assis. Si vous êtes par exemple dans le siège du train, généralement on dort assis. Donc là, vous ne perdez pas les ablutions. même si vous êtes endormi. À main, si vous avez dormi et vous êtes un peu vautré, alors désolé pour ceux de la caméra, je ne vais pas le mettre dans la caméra, un peu de puder, mais pour vous, si vous dormez de cette manière-là et que vous vous réveillez dans cet état-là, vous avez perdu vos ablutions. Si vous dormez comme ça, par contre, vous êtes assis et vous êtes endormi comme ça, il n'y a pas de problème. C'est votre arrière, vos fesses, en gros, est-ce qu'elles sont bien assises sur votre assise, votre siège ? Il n'y a aucun problème, vous gardez vos ablutions à ce moment-là. Ça veut dire même que vous n'êtes pas obligés de changer le caleçon et le pantalon. Non, vous pouvez prier toujours avec ces mêmes choses-là. À main, vous avez dormi d'une autre manière, vous devez changer le caleçon et vous devez changer le pantalon. Si vous ne pouvez pas les changer, vous mettez de l'eau dans le caleçon. Dis-moi. Le sommeil, si on dort et on se réveille dans la même position. Si vous dormez et vous êtes réveillé et vous n'êtes pas assis droit, vous venez de perdre le dos. OK ? Quand je dis vous éclaboussez, toujours je parle bien du caleçon. Si tu éclabousses dans ton pantalon, tu sors, on va avoir plein de traces d'eau. OK ? On ne parle que du caleçon à ce moment-là. Qu'est-ce qui va vous faire perdre également ? Tout ce qui va sortir des orifices. Flatulence, urine, excréments, almadio, alwadiou. OK ? La perte de connaissances. L.S. quand il va avoir la caraba par exemple qui s'évanouit, il perd le dos. Le fait de toucher ses parties intimes avec envie. Sachant que dans des écoles, on considère dès que vous avez touché vos parties intimes, même pour vous gratter, vous avez perdu vos ablutions. L'excitation qui a provoqué une érection. Le fait de toucher ses parties intimes, c'est... Avec envie. Oui, avec envie. Si par exemple, c'est le toucher directement ? Oui. Ou c'est à travers... Alors, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. S'il y a eu une érection, la personne a perdu dans tous les cas ses ablutions. Si elle a simplement touché ses parties intimes, il n'y a pas encore eu d'érection, mais elle a touché avec son pantalon, il n'a pas perdu les ablutions. S'il a touché ses parties intimes sans support, c'est-à-dire directement, avec envie et dans tous les cas il n'y a pas eu d'érection, il a perdu ses ablutions. Je reprends. On touche les parties intimes avec la main directement, sans envie, vous gardez vos ablutions, avec envie, vous perdez vos ablutions, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas eu d'érection. Vous touchez vos parties intimes à travers votre pantalon avec excitation et il y a eu une érection. À ce moment-là, vous perdez vos ablutions. Vous les touchez mais vous n'avez pas atteint l'érection mais c'est avec l'excitation, ça reste quelque chose de haram mais en soi, vous n'avez pas perdu vos ablutions et si jamais vous les avez touchées avec le pantalon ou le caleçon, il y a eu une érection, vous venez de perdre vos ablutions. Ok ? Ça va ? Alhamdallah. Ensuite, c'est bien ce genre de questions que vous me dites à chaque fois. Franchement, je crois moi-même je vais réécouter le cours parce que ce n'est pas des choses que j'ai notées. Comme ça, je peux noter pour vous faire un bon cours pour la certification de charme. Pour ça, j'apprécie quand vous me demandez les questions. Toucher une personne, ok ? Parce que on n'a pas besoin de dire forcément une femme ou pas une femme. Toucher une personne avec envie, à ce moment-là, ça vous fait perdre les ablutions, y compris si c'est demain plus tard votre femme et l'éclat de rire durant la prière. Sachant mes garçons que si vous vomissez, vous n'avez pas perdu les ablutions mais vous devrez juste vous rincer la bouche, ok ? Si vous avez saigné, vous ne perdez pas les ablutions, il faudra juste nettoyer la plaie. Voilà pour ce qui fait perdre les ablutions. Dis-moi mon grand. Si on sourit pendant la prière ? Non, ça passe. C'est halal même de sourire. On a le droit de sourire dans certaines conditions dans la prière. Maintenant, vous avez un enfant qui vous regarde, c'est permis de sourire. Il y a un enfant qui vous a attendri dans un geste qu'il a fait, vous avez le droit. Oui. Je suis toujours dans la prière parce que là, des fois, il y a regard autour d'eux. Non, on n'a pas le droit. On a le droit dans la prière de regarder que deux choses. L'endroit où on se prosterne, premièrement. L'imam. On a le droit de regarder totalement l'imam pour peut-être apprendre ou se dire est-ce que je vais faire quelque chose. Ça, c'est pour apprendre. On a le droit. Et ensuite, troisième chose, on a le droit de regarder, mais ce n'est pas dans notre école chez le chef hérite, on ne fait pas. On a le droit de regarder chez les maliquides dans la direction de la Qibla. Mais, mais, à ma connaissance, il n'y a pas aujourd'hui de savants maliquides qui disent de faire ça. Pourquoi ? Avant, quand on est, par exemple, si tu es à Makkah et tu regardes dans la direction de la Qibla, tu es sur l'esplanade, il y a une logique parce que tu vois la Kaaba. Ton esprit, il n'est pas pollué par autre chose. Mais là, je suis chez moi et je regarde comme ça, je vais voir quoi ? Mes oeufs, l'huile d'olive, mon huile pimentée, mes couteaux, je ne peux pas être concentré dans la prière. Vous voyez ? Donc, du coup, je regarde au sol. Chez les maliquides, je peux comprendre cet avis-là dans un contexte. Je suis à Makkah et je vois la Kaaba, ça me paraît logique, ok ? Que ce soit dans ce contexte-là. Mais attention, nous, on ne fait pas, on regarde au sol l'endroit où on va aller se prosterner. Et ensuite, quand on fait le Tashahud, il est permis de regarder son doigt. Sinon, c'est toujours l'endroit où on va se prosterner que l'on regarde. Dis-moi. On ne peut pas fermer les yeux ? C'est permis. Ça dépend de toi est-ce que tu te concentres ou pas. Des fois, il y en a qui ont les prières, ils regardent au droit et ils font des gestes. Non. Les gestes, on va faire tout un cours sur la prière aussi parce que c'est important avant qu'on part pour ne pas que vous ratez vos prières. Au bout de trois gestes, le quatrième que je fais, ma prière vient d'être annulée. Des gestes qui ne sont pas indispensables à la prière, ok ? Qui n'étaient pas nécessaires en soi. Par exemple, est-ce que c'est compter comme un moment indispensable s'il y a quelque chose qui nous gratte et on se gratte ? Il n'y a pas de mal. Ça te gratte, il n'y a pas de souci. J'ai une bonne question. Ça, d'ailleurs, quand on va refaire un cours sur l'armée à passe très important, j'hésite encore à annuler le cours des petits dimanches. J'ai peur que les familles me cassent la tête. En vrai, non, mais pour de vrai, au début de l'année quand ils se sont inscrits, je leur ai dit on ne va pas parfois, c'est possible qu'on ne fait pas cours pendant deux semaines, parfois pendant un mois, parfois on va faire... Rallos ! Ça fait combien de temps ? Non, j'ai juste annulé que la semaine dernière. Depuis le début de l'année, je n'ai jamais... Ils n'ont jamais ne pas eu cours. Le truc, en fait, c'est qu'après, pendant les vacances, il va y avoir deux dimanches sur le mois de faire cours, mais je compte sur toi. Il y a des responsabilités où toi tu viens, je crois qu'il y en a une où lui aussi il vient où ils auront un por'am. Donc ça va. Un, je pense que je vais annuler. C'est bien parce que le dimanche, vous êtes généralement tous libres, je crois. Pour ceux de l'armement, parce qu'il faut qu'on revoie totalement, pas à pas, entièrement, on se bloque comme ça une demi-journée de charme. On aura à la fin, avant de partir, un petit test pour savoir si on est promis du bien. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une idée, ça. Et si on rate le test ? Vous ne partez pas. Vous n'avez pas la certification. Malheureusement, il n'y a pas eu le temps de se faire des randonnées et tout ça. C'est passé trop rapidement, cette mois au final. Mais ça me fait un bon test pour les familles. Parce que même là, je bombarde sur des cours. Il y a des choses volontairement, je vais les laisser une fois qu'on va aller là-bas. Mais pour les familles, je ne prendrai pas ce risque-là. Je ferai les choses en avance. Ce qui est bien aussi avec les familles, c'est que là, je vais plutôt me concentrer. Pour vous, je vous ai montré plein de lieux historiques de la Syrah. On les a détaillés. Et c'est bien parce que c'est important quand tu pars de connaître l'histoire de la chose. Tu t'immerges plus facilement. Et pour les familles, on va faire d'abord le socle commun qui est vraiment important pour la Hombra. Comme ça, si ensuite on a le temps, on fait toutes les parties comme ça historiques. Et si on n'a pas eu le temps de les faire, ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes enregistrées avec vous. Et donc, celles que j'ai déjà données, ils peuvent revoir ces cours-là. Et celles qui n'ont pas été enregistrées, je me concentre sur celles-ci. Et ça, je trouve que ça va me faciliter, Inch'Allah. Ça sera bien de cette manière-là. Ça y est, Khalas ? Alors moi, ça y est, j'ai fini mon cours. Attaché.